Les ingrédients de base, il me semble, d'une réflexion sur la culture sont d'une part les processus communicationnels, ou dans un sens large du terme, plus large que celui dans lequel j'en ai parlé la dernière fois d'ailleurs, les processus cognitifs à l'intérieur des individus, qui sont les vecteurs, les porteurs de la culture, et la façon dont ces processus cognitifs et communicatifs, ou internes aux personnes et interpersonnels, s'articulent au niveau des populations, au niveau des sociétés. Le genre de démarche qui m'intéresse, qui n'est évidemment pas la seule possible, loin de là, dans une démarche dominant dans les sciences sociales, c'est une démarche qui vise à analyser les macro-phénomènes socio-culturels comme résultant de l'articulation de micro-phénomènes individuels et inter-individuels. Ce n'est pas le point de vue dominant, les sciences sociales qui sont plutôt, comme on dit, holistes, c'est-à-dire qui s'intéressent à des phénomènes sociaux envisagés à un niveau supra-individuel et qui cherchent à expliquer les phénomènes socio-culturels dans le rapport les uns avec les autres. Donc les individus sont un peu le substrat de tout ça, mais un substrat qui ne joue pas vraiment de rôle causal. En revanche, il y a un autre type d'approche qui, justement, pense que les clés de l'explication causale de ces macro-phénomènes socio-culturels sont au niveau individuel. Si on regarde les chercheurs en sciences sociales qui ont défendu cette approche-là, ils l'ont fait d'une façon différente de celle que je préconise, ils l'ont fait de façon essentiellement, ce qu'on appelle individualiste, l'individuisme méthodologique. L'idée centrale de l'individualisme méthodologique, c'est que les phénomènes sociaux sont le résultat de l'agrégation des actions individuelles. Et le mot important ici, c'est le mot action, parce que, qu'est-ce que c'est qu'une action par opposition à un comportement ? Une action, c'est un comportement qui est guidé par une intention, qui est la réalisation d'une intention. Quand je sus, c'est un comportement. Quand je ronfle la nuit, c'est un comportement. Ce ne sont pas des actions. En revanche, quand je parle, c'est une action. C'est une chose que je fais intentionnellement. Quand je viens ici au rendez-vous que nous avions un peu plus tôt, c'est une action. Quand je vote, c'est une action. Quand j'achète du pain, c'est une action, etc. Ces actions, ce sont des choses volontaires, ce sont des choses intentionnelles, qui sont des réalisations d'attention. Il y a tout un courant dans les sciences sociales, qui a différentes sources. Souvent Weber, Hayek, Popper et d'autres. En France, c'est particulièrement représenté par Raymond Boudon, etc. Mais Lionel Sterre est un autre défenseur. C'est un courant qui est dominant en économie politique. Il dit que les phénomènes sociaux ou économiques, le marché par exemple, sont le résultat de l'agrégation des actions individuelles. Et ces actions individuelles, elles-mêmes, s'expliquent par les choix essentiellement rationnels des agents. Donc on a les moyens d'une espèce de théorie du social, ou de l'économique en particulier, en disant que les agents, les êtres humains, les individus, agissent en fonction de leur intérêt tel qu'ils le comprennent. Ils agissent rationnellement à partir de leur intérêt tel qu'ils le comprennent. Et le résultat de tous ces choix individuels réalisés dans des actions individuelles donne souvent des effets différents de ceux qu'ont voulu les acteurs parce qu'ils ne tiennent pas suffisamment compte chacun des actions des autres. C'est au-delà des moyens, disons, de leur calcul de choix. La situation typique ce sont les embouteillages par exemple, ce sont les effets pervers, résultat d'un ensemble de décisions individuelles, chacun a intérêt à prendre la voiture au même moment, etc. Mais en même temps, les gens se nuisent les uns les autres. Bon. Donc en tout cas, si on regarde dans l'histoire des sciences sociales, l'opposition entre le holisme, qui reste, je pense, est dominante en tout cas en sociologie, en anthropologie, et une vision plus en termes d'analyser les macro-processus en termes de micro-processus, les micro-processus envisagés sont les actions des agents individuels. Et donc, je ne suis pas d'accord avec cette approche-là. Pourquoi ? Parce qu'elle se donne comme atome, comme élément du monde social des individus rationnels, des personnes, des agents, des sujets de leur choix, des gens dont les comportements pertinents sont essentiellement des actions, justement des choses qu'ils ont voulus. Ils n'ont pas forcément voulu tous les effets, mais les mouvements de leur corps et les effets immédiats sont des choses qui sont sous le contrôle de leur intentionnalité, de leur vouloir. Or, ce modèle de l'individu humain, un individu conçu comme personne, comme sujet, etc., est éminemment pré-cognitif, non-naturaliste, etc. C'est comme ça que nous aimons nous penser nous-mêmes, comme maîtres de nos choix et de nos actions. D'un point de vue naturaliste, les individus, ce n'est pas des sujets, c'est des organismes. C'est des organismes intéressants, dotés d'un cerveau, de capacités cognitives, en effet aussi de capacités de choix, bien entendu. Mais l'ensemble de nos comportements est mu par annonce par des processus cognitifs dont certains peuvent être interprétés comme des activités de choix rationnels, mais certains parmi d'autres et qui interagissent complètement avec les autres. Donc c'est l'ensemble du point de vue qui m'intéresse. Si on veut comprendre la part de chaque individu dans l'interaction sociale, il faut prendre des individus comme ils sont, c'est-à-dire des organismes complexes, qui certes ont une conscience, pour autant que la notion soit claire, mais dont le cerveau et l'esprit vont bien au-delà des processus conscients, et pas seulement dans la direction de l'inconscient freudien, mais aussi dans la direction encore beaucoup plus riche de l'inconscient cognitif. L'inconscient cognitif est beaucoup plus compliqué et riche et causalement puissant que l'inconscient freudien. Et donc ce sont ces individus-là dont il faut regarder les états internes, les processus internes et les interactions, plutôt que cet individu idéalisé qui est le sujet, la personne, etc. Au fond, les organismes humains aiment bien se représenter à eux-mêmes comme des sujets libres à mettre de leurs décisions. Je donne un exemple de ce que ça veut dire, que ça veut vouloir dire concrètement dans l'étude des phénomènes socio-culturels. Je mentionnais parmi les actions la parole, alors qu'il y a une action complètement volontaire, on ne communique pas linguistiquement de façon involontaire. Quand on parle, c'est qu'on a quelque chose à dire. Non seulement c'est une action intentionnelle, mais la richesse de l'intention est plus grande pratiquement que dans n'importe quelle action. Quand vous dites une phrase qui prend quelques secondes, en quelques secondes, vous réalisez une intention extrêmement complexe, de faire comprendre à votre fruit une certaine articulation de pensée tout à fait spécifique. C'est vraiment de l'intentionnalité à haute dose. En même temps, c'est-à-dire que quand je parle, comme je le fais en ce moment, que tout ce que je fais est sous le contrôle de ma volonté ou de mon intention, pas le moins du monde. Je ne contrôle pas la langue que je parle, je ne contrôle pas la façon dont je l'articule, tout en voulant m'exprimer, les mots, comme on dit, me viennent à l'esprit. Et ce n'est pas que je fais véritablement un choix rationnel entre différentes façons de s'exprimer. Il y a un processus qui s'effectue en moi et qui me révèle mon intention en même temps qu'il la réalise. Je veux dire ce que je dis et ce que je veux dire, je le découvre en le disant en même temps. Sauf qu'on est là à chercher ces mots, etc., mais qui n'est pas l'ordinaire de la parole. Et même quand on fait cela, on n'a pas un choix entièrement libre, on est simplement plutôt contraint dans le... on se donne le temps d'envisager un certain nombre de possibilités, mais certainement pas tous les ventailles des possibilités effectives. Donc, cette action qui est la parole, qui met en cause je ne sais plus combien de centaines ou de milliers de muscles dans le tractus vocal, etc., etc., des zones cérébrales diverses, une série de sous-mécanismes dont nous n'avons aucune conscience. Et en effet, ce qu'il y a de plus volontaire, si l'on veut, comme action, et en même temps, est un comportement dont une grande partie échappe à la volonté et le résultat de processus cognitifs complexe que nous comprenons mal. Et alors, quelle importance ça a, ça, si on s'intéresse au phénomène culturel ? Si vous vous intéressez à l'évolution de la langue, le phénomène culturel s'il en est. Qu'est-ce qui détermine l'évolution des langues ? Où est-ce que les langues changent et comment est-ce qu'elles évoluent ? Elles évoluent largement à cause des aspects de la communication linguistique qui échappent à la volonté des agents. Chaque génération apprend la langue de la génération précédente, stabilise sa façon de parler, sa prononciation, son vocabulaire, qui évolue quand même pendant la durée de la vie, dans la grande partie dans les premières années. Et pourquoi est-ce qu'elle le fait d'une façon légèrement différente de la génération précédente ? Parce que, il peut y avoir un grand nombre de facteurs, mais parce que typiquement, il y a eu des changements d'équilibre. Certains termes, certains éléments du vocabulaire ont pu devenir moins saillants, ils sont un peu moins présents parce que les sujets dont on a envie de parler, parce que la valorisation sociale attachée à ces termes s'est modifiée. Dans une société stratifiée, les différents accents sociaux peuvent être plus ou moins prestigieux ou désirables, donc entraînent une espèce de préférence à la fois des parents et des enfants pour certains types de prononciations, mais tout ça de façon très largement inconsciente. Donc un ensemble de modifications de l'input dont disposent les enfants de chaque génération, de modifications subtiles, résultant d'un ensemble de comportements, mais certainement très très peu d'actions au sens de choses voulues, fait que chaque génération construit sa connaissance de la langue à partir d'une pute un peu différente de la génération précédente, et donc la réarticule différemment. Si vous prenez par exemple le cas très simple d'emprunt de mots étrangers, donc qui au départ entre la langue avec une prononciation qui est non standard, ils sont normalisés à la génération d'après, mais en même temps ils peuvent introduire des distorsions, du moins des relais très relatifs, déséquilibres dans l'ensemble du corpus lexical, qui vont influer sur la façon dont on prononce ou ne prononce pas. Donc l'évolution des langues, que ce soit au niveau phonologique, que ce soit au niveau sémantique, etc., résulte très majoritairement d'aspects de l'action verbale qui sont des aspects non intentionnels. Donc le point, si on pense aux actions elles-mêmes, les actions, toutes les actions, comportent un ensemble d'aspects qui n'ont rien de volontaire, qui n'ont rien d'intentionnel, et qui jouent évidemment un rôle causal dans, entre autres, la transmission culturelle, mais aussi dans l'interaction directe, etc. La façon dont on parle, on peut être là à vouloir dire quelque chose, en même temps, ça on le sait bien, indiquer involontairement toute une série de choses qui peuvent être différentes, ou au contraire renforcer ce qu'on essaye de dire, et ce qui est vrai à ce niveau interpersonnel, prend une autre dimension, lorsque l'on le voit multiplier à un niveau social. Mon point par rapport au défenseur de l'individualisme méthodologique, ce n'est pas tant que le ronflement et la sueur jouent un rôle causal décisif dans l'évolution culturelle, non c'est pas ça, mais il y a effectivement un ensemble de comportements involontaires, purement involontaires, mais c'est pas eux qui sont décisifs, c'est que nos comportements volontaires, nos actions proprement dites, ont toute une série d'aspects qui ne sont pas la réalisation d'attentions calculées par l'agent. Ce sont des choses qui se produisent dans l'agent, qui se réalisent dans ses comportements, d'une façon qui échappe tout à fait à ses choix et à ses calculs rationnels, et qui jouent un rôle tout à fait important dans l'évolution et la stabilisation des phénomènes culturelles. Bon, je vais essayer d'illustrer un peu plus en allant de l'avant. Donc, le genre de façon dont, pour ma part, je propose d'articuler les micro-phénomènes et les macro-phénomènes, les micro-phénomènes qui m'intéressent, ce ne sont pas les... ça comporte, ça comporte parmi les actions des agents et leurs calculs rationnels, s'ils en font, mais sans donner un privilège particulier aux calculs rationnels ou à l'action. Ce qui m'intéresse, c'est les comportements dans leur ensemble, les processus cognitifs qui les soutiennent, qui comportent aussi des processus de choix. Ces comportements sont en partie la réalisation d'attentions, mais c'est l'ensemble qu'il faut prendre en considération, c'est l'ensemble qui joue un rôle causal, et c'est l'ensemble qui a des effets agrégés qui ont une valeur explicative, si on veut comprendre l'évolution des cultures et des sociétés. Donc, je défends un point de vue, si on pourrait dire, si l'individu de l'individualisme c'est le sujet, c'est un point de vue infra-individuel, ou pour... ce qui m'intéresse, c'est des processus cognitifs qui peuvent, d'ailleurs, traverser les individus, ils ne sont pas forcément individuels, ils peuvent être inter-individuels, ils peuvent aller même traverser plusieurs individus, mais ce sont les processus effectifs qui n'ont pas comme lieu toujours privilégié la volonté d'un sujet. Une autre façon de dire les choses, c'est en le reliant justement à une distinction importante dans les sciences cognitives, qui a été, je crois, proposée d'abord par le philosophe Daniel Dennett, qui distingue ce qu'on appelle le niveau personnel et le niveau subpersonnel. Le niveau personnel, c'est la façon dont nous comprenons les uns les autres, les personnes ne proposent pas de modifier cela, c'est-à-dire nous sommes des personnes, nous nous comprenons comme personnes, nous avons à la fois une compréhension de nous-mêmes et d'autrui comme personnes, et en effet, quand on pense aux personnes, on pense aux personnes en termes de ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, leurs préférences, leur goût, etc. Donc une série de choses qui sont en effet relativement sous le contrôle du sujet, on peut aussi évidemment le reconnaître, des dispositions, des traits de caractère qui sont moins contrôlables. Enfin, on est là, la notion de personne, c'est la même notion que celle de sujet ou d'agent intentionnel dont je parlais précédemment, et qui est en effet la base de nos interactions, parce que c'est aussi la base de nos responsabilités. Nous sommes responsables en tant que personnes, pas en tant qu'organismes. Donc je ne vous propose pas du tout de remettre en cause cette psychologie naïve, cette sociologie naïve, qui en même temps n'est pas si naïve que ça, puisqu'elle a été développée dans une série de réflexions et de pratiques sociales, culturelles et philosophiques, mais qui est naïve en ce sens qu'elle ne l'est pas scientifique. On ne propose pas de nous en débarrasser. Je dis, si on veut comprendre causalement ce qui se passe dans le monde social, il faut passer, comme on le fait dans les sciences cognitives, pour comprendre le monde psychologique, il faut regarder les mécanismes à l'œuvre qui, entre autres, donnent cette interprétation du comportement des organismes humains comme un comportement de personne. Et ces mécanismes, ceux-là, sont beaucoup plus complexes, une espèce de simplification, encore une fois, non seulement utile, mais même nécessaire dans l'idée que nous sommes des personnes. Donc, il n'y a pas seulement une simplification, mais aussi une distorsion. Donc, c'est au niveau de processus qui échappent totalement à l'attention, à la volonté, à la conscience, que s'expliquent fondamentalement ce que nous faisons, y compris ce que nous faisons comme personnes. Donc, c'est à ce niveau subpersonnel que travaillent les sciences cognitives. Quand on étudie les processus d'afférence, de mémoire, de perception, etc., on étudie l'apprentissage, le développement cognitif de l'enfant, on étudie les processus qui se passent en nous, très largement à notre insu, et très largement indépendamment de notre volonté. On ne peut pas véritablement choisir ce dont on se souvient, ce qu'on va oublier. On peut agir là-dessus que de façon très indirecte, en se mettant en situation, de l'apprendre par cœur, etc., c'est-à-dire en modifiant l'environnement, qu'il y aura des effets, eux, relativement automatiques sur nos dispositifs cognitifs. Tous ces mécanismes cognitifs fonctionnent de façon assez autonome, comme un ensemble de mécanismes articulés entre eux, chacun faisant en quelque sorte son travail, et n'étant pas sous le contrôle d'une espèce de chef d'orchestre qui serait la personne, qui disait maintenant mémoire fait ceci, maintenant perception fait cela, rien de pareil ne se produit. Il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas, comme dit les maîtres, de théâtre cartésien, avec la conscience observant tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Donc c'est à un niveau subpersonnel qui est l'objet d'une grande partie de la recherche pour les sciences cognitives, en tout cas aux psychologies cognitives, c'est à ce niveau subpersonnel qu'on a les mécanismes causaux qui expliquent ce qui se passe dans les individus, et donc aussi ce qui se passe dans les interactions entre individus. Donc moi, je ne sais pas de l'individualisme méthodologique, c'est de l'infra-individualisme méthodologique, ou du sous-personnalisme méthodologique, peu importe les étiquettes. Ce que je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est les processus cognitifs et effectifs. Et cette conception-là, cette façon de voir les choses, cela dit, n'est pas sans antécédent dans l'histoire des sciences sociales. Un nom que j'aime bien citer souvent, c'est celui de Tarde, Gabriel Tarde, un des fondateurs de la sociologie française, qui a été écarté par le succès, mis à l'écart, mis un peu sur la touche, par le succès extraordinaire de Durkheim, qui était d'abord, sans aucun doute, un grand bonhomme, et puis qui aussi occupait des positions institutionnelles complètement dominantes, ce qui n'était pas le cas de Tarde, et qui lui aussi s'intéressait aux phénomènes socioculturels expliqués à partir de dispositions qu'on dirait aujourd'hui, qu'on pourrait dire aujourd'hui, subpersonnelles. Enfin, laissons ces exemples historiques plus près de nous. Un exemple dont je vais parler une ou deux minutes pour m'en démarquer d'ailleurs ensuite, c'est ce qui est devenu maintenant une mode extraordinaire, qui est la théorie des mêmes, la théorie de Richard Dawkins, le biologiste, Richard Dawkins, l'inventeur du gène égoïste, la théorie du gène égoïste, et qui dans le dernier chapitre de son livre de gène égoïste, qui est lequel livre doit dater de 1974, je pense, au milieu de l'année 1970. C'est un chapitre où il faisait une réinterprétation du néo-darwinisme, en partie original, en partie inspiré par le travail de Williams. Il souhaitait que, au fond, le niveau le plus intéressant, c'était le niveau du gène, et que pour comprendre l'évolution biologique et le processus de sélection, il fallait comprendre que chaque gène, par ses effets, assez indirects, puisque les effets phénotypiques des gènes à travers les organismes, participaient à son propre succès reproductif, et que lorsqu'un gène participe au succès reproductif des organismes, du génome desquels il fait partie, l'organisme est en quelque sorte un moyen, un véhicule, pour le succès des gènes qui le composent. Alors qu'on a tendance à penser la sélection naturelle au niveau des organismes, l'idée était, on la pense encore mieux au niveau des gènes eux-mêmes. Peu importe, ce n'est pas notre sujet ici, mais son idée, c'était que, pour comprendre le mécanisme de sélection, il faut se situer au niveau des véritables réplicateurs. Les organismes, surtout dans la reproduction sexuelle, ne se répliquent pas. La reproduction, c'est à chaque fois la production d'un individu assez différent de ses géniteurs. En revanche, les gènes se reproduisent littéralement. C'est une reproduction de la chaîne d'ADN identique, sauf en cas de mutation. La mutation est un accident, mais le processus normal du gène, c'est de se reproduire tel ou tel quel, dans un segment d'ADN, avec occasionnellement des mutations. Donc ce sont ces éléments réplicants qui lui semblent la base à partir de laquelle on peut comprendre véritablement l'évolution biologique, puisqu'on a ces réplicateurs, que sont les gènes. Ils ont des effets différents sur leur propre, à travers les effets phénotypiques qu'ils ont sur les organismes, ils ont des effets différents sur la probabilité de leur reproduction, de leur réplication. Certains, vu l'environnement, etc., suscitent leur propre réplication beaucoup plus efficacement que d'autres. Et comme il y a une concurrence entre eux, on a une théorie de la sélection qui s'effectue au niveau des gènes, une sélection qui est rendue possible par le fait qu'il y a en effet ces mutations accidentelles, donc il y a une source constante de diversité des gènes qui sont en quelque sorte en compétition et qui sont égoïstes, c'est-à-dire que chacun agisse comme si ils défendaient leur propre intérêt, non pas à l'intérêt des organismes dont ils font partie. Peu importe le détail de la théorie, ce qui est intéressant ici, c'est que, ce que vous avez remarqué justement, Lockheed, c'est d'une part qu'on a là la structure de base en quelque sorte du principe de la sélection darwinienne et que cette structure de base ne dépend pas de son caractère biologique. Il suffit qu'on ait des réplicateurs variés, avec une source de variété qui peut être les mutations mais qui pourrait être n'importe quelle autre source, dont les différences ont des effets sur leur succès reproductif et que les ressources sont limitées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tous se répliquer autant qu'ils le souhaitent. Façon de parler, toujours, bien sûr. Pour qu'on ait les conditions de sélection. Or, ces conditions sont réunies dans le cas des gènes mais elles peuvent l'être dans le cas d'autres types de réplicateurs. Les gènes ne sont pas les seuls types de réplicateurs qu'on trouve dans l'univers. Pensez par exemple au virus d'ordinateur. Ce sont des réplicateurs. Entre eux, ils sont en compétition, ils s'établissent une sélection pour prendre possession d'autres ordinateurs, etc. et se passer d'un ordinateur à l'autre. Il est évident que si un virus s'empare d'un grand nombre d'ordinateurs et se répand, c'est au détriment aussi des autres virus, etc. Donc c'est un autre genre de réplicateur qu'on peut voir comme faisant l'objet d'une espèce de processus de sélection d'Arminia alors que ça n'a rien de biologique. On peut d'ailleurs fabriquer plus directement ce qu'on appelle de la vie artificielle, c'est-à-dire des réplicateurs informatiques, précisément, et les mettre en situation de compétition, une sélection. Et d'ailleurs, ça sert à faire de la programmation pour qu'on peut créer un environnement tel que les microprogrammes, les éléments de programme qui ont un certain type d'effet qui nous intéresse et l'ont le plus efficacement, se reproduiront les mieux. Donc c'est une technique de programmation aussi qui utilise ces mêmes principes de la sélection d'Arminia à partir d'éléments qui sont capables de réplication et de mutation occasionnelle. L'autre grande catégorie de réplicateurs que suggère Dawkins, ce sont des éléments de culture, les traits culturels. Après tout, les traits culturels se répliquent et sont en compétition les uns avec les autres. On parlait de l'évolution de la langue, on peut penser aux mots de la langue, par exemple, comme des choses qui sont reproduites un nombre énorme de fois et par exemple, s'il peut y avoir deux prononciations pour un mot ou deux synonymes pour un même concept, ils sont en compétition et si l'un marche mieux que l'autre, eh bien, il en portera et qu'est-ce qui peut favoriser son succès ? Ça peut être des choses variables. Par exemple, la photo l'emporte sur la photographie pour des raisons évidentes d'économie, mais sur des choses de prononciation, ça peut être des choses plus subtiles. Lorsqu'on a deux façons d'exprimer le même concept, il peut y avoir des raisons particulières qui font qu'on a un succès plus grand d'un côté que de l'autre, il peut y avoir deux formes qui vivent en même temps, d'ailleurs, si elles trouvent des fonctions légèrement différentes, donc on peut penser à l'évolution des mots de la langue comme étant un ensemble de réplicateurs linguistiques en relative compétition, puisqu'après tout, le vocabulaire ne peut pas s'étendre indéfiniment, et puis que lorsqu'on parle, le mot qui vous vient à la bouche est celui qui non seulement permet d'exprimer sa pensée, mais contribue à sa stabilisation, chaque fois qu'on l'exprime, on contribue à sa stabilisation de la langue, à son apprentissage par les générations suivantes, et voir l'évolution linguistique un peu sur le modèle des gènes, mais on peut le faire avec tout autre élément culturel, des chansons, des pratiques, des façons de s'habiller, etc. et donc prendre des traits culturels, comme des réplicateurs, que Dawkins proposait d'appeler les mêmes, écrit M-E, accent grave, M-E, en anglais, M-I-M-I, means. En français, on met l'accent grave plutôt que l'accent circonflexe, bien sûr. Donc les mêmes. Alors, à partir de là, se développe tout un programme d'une même éthique, pas d'une mimétique, mais d'une même éthique, qui est une espèce de nouvelle façon d'envisager le monde culturel. Alors, cette conception a une espèce de succès fou, pas tellement dans notre monde universitaire, mais dans le grand public, et les livres sur les mêmes se vendent comme des petits pains. si vous faites même sur le web, sur Google, pour voir combien il y en a d'entrées, ça bat des records extraordinaires. Même le monde de Dawkins, je ne sais pas combien de dizaines, une centaine de milliers de sorties en a immédiatement. Donc c'est une espèce de... C'est comme si l'idée de même était un exemple du mot lui-même, c'est-à-dire, le mot même s'est répandu comme un même très extrêmement efficace. Bon. Je prends cet exemple parce que c'est frappant, parce que c'est assez bien connu, et en même temps, je prends cet exemple comme d'un type de théorie qui me paraît en partie sur la bonne voie et en partie, je ne suis pas d'accord du tout, en partie sur la bonne voie parce que précisément, il regarde les phénomènes, les macro-phénomènes culturels à un niveau, à un frein individuel. Il cherche des processus qui vont expliquer la stabilisation des phénomènes culturels dans les sociétés et sans ni prendre une espèce de macro-phénomène culturel qui interagirait les uns avec les uns on ne sait pas comment, ni postuler des agents conscients qui choisissent en quelque sorte leur culture, indirectement en tout cas qui choisissent leur intervention, leur rôle là-dedans et les résultats, c'est le résultat peut-être non voulu de les interactions entre les gens choisissant leurs actions. Ils regardent les éléments culturels, comment ils se rentrent en compétition les uns avec les autres et qu'est-ce qui détermine au fond leur succès. Un trait culturel, c'est un trait qui a du succès. Je pense que je l'avais déjà dû le dire lors d'une séance précédente mais une façon de voir les choses, c'est de dire une population humaine est habitée par un nombre de beaucoup plus grandes représentations mentales dans les individus et d'expressions publiques dans leur comportement des individus, expressions qui peuvent être des représentations publiques comme des énoncés mais aussi des actions techniques, des gestes de tout genre. Il y a un enchaînement causal entre ces représentations mentales et ces productions publiques et la question est de savoir pourquoi certaines de ces représentations, certaines de ces pratiques se stabilisent à l'échelle des populations, deviennent donc culturelles, ont du succès. de notre façon de dire pourquoi ça marche, pourquoi ça prend alors que la plupart de nos actions, la plupart de nos pensées restent tout à fait locales, individuelles, sont la chose d'un moment ou d'une personne ou en plus d'une interaction entre deux personnes. à côté de toutes ces paroles que nous échangeons, de ces choses que nous disons qui restent en quelque sorte entre nous, voire qui restent dans notre tête, il y a celles qui se répandent, envahissent la société, qui ont donc ce succès, qui ont ce succès reproductif, pour employer la terminologie darwinienne, et donc Dawkins a l'intérêt d'envisager les choses à ce niveau-là. Et là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord au sens que je pense que c'est fécond de poser la question. Je ne veux pas dire que c'est la seule chose qu'on puisse faire avec des phénomènes culturels, pas du tout. Mais je pense que c'est vraiment une question tout à fait intéressante, sérieuse, et que c'est un niveau d'explication causale privilégié. L'explication causale n'est pas la seule chose qui nous intéresse dans le domaine social, mais si c'est ça qui nous intéresse, c'est là qu'à ce niveau-là, on peut trouver des mécanismes dont on a une compréhension naturaliste, qu'on n'invente pas pour les besoins de la cause, mais qu'on peut véritablement observer. Pour étudier de façon multiple, indépendante, justement, je vous rappelle, à la psychologie cognitive, à la biologie, à l'écologie, etc. Donc on peut observer les phénomènes de plusieurs points de vue et comprendre donc comment ils jouent un rôle causal dans les phénomènes socio-culturels. Là où je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, qui est une vision, je cite Dawkins et sa théorie des mêmes, mais il y a tout un ensemble de théories aujourd'hui fondées sur le modèle darwinien, théorie des phénomènes socio-culturels, qui partagent en quelque sorte cette approche générale avec des nuances parfois intéressantes entre elles. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu pour situer plus particulièrement la propre démarche en la matière. Mais restons d'abord simplement sur cette conception simple et qui a l'avantage d'être simple, la qualité d'être simple que propose Dawkins et la culture comme un ensemble de réplicateurs particulièrement efficaces. Ce qui ne me convient pas là-dedans, au fond ça devrait être clair à partir des conversations que nous avons déjà eues, c'est que ça suppose deux choses. Ça suppose d'une part que les esprits ou les cerveaux humains qui attrapent un trait culturel le restitue tel qu'ils l'ont attrapé, donc la mémoire joue un rôle de machine Xerox, et ça suppose que la transmission s'effectue elle aussi sans problème, qu'on est dans la réplication. On doit avoir pour cela des processus de réplication à la fois dans la tête des gens et dans leur interaction, donc dans la cognition et dans la communication, ou dans l'imitation, qui est le terme que préfère Dawkins, sans quoi, évidemment, toute la théorie ne tient pas. Quand on parle des gènes, on a la biologie, l'expression biologique de toute façon dont un gène se produit deux copies de lui-même en se divisant, ce qui fait, sauf, l'accident mutationnel, la mutation se produisant ces variables, évidemment, sur les thymes de gènes, c'est pour donner des ordres de grandeur et une fois sur un million, on a une mutation. Bon, évidemment, comme ils se répliquent tout le temps, ça fait quand même pas mal. Ce que le genre de travail auquel j'ai essayé de contribuer sur la cognition et sur la communication a montré, c'est que le taux de mutation, si on parle dans ces termes, et j'en parlerai plus dans ces termes parce que ça n'a plus de sens, il n'est pas de 1 sur 1 million, il n'est pas de 1 sur 1 000, il est constant. C'est-à-dire, il y a, d'ailleurs, le document lui-même le reconnaît, il dit peut-être y a-t-il un facteur mutationnel dans chaque événement de transmission culturelle. Et en effet, à ce moment-là, ce n'est plus de la mutation. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tout processus d'intériorisation, d'appréhension, de compréhension, d'acquisition d'intérêt culturel consiste à une espèce de reconstruction intérieure avec une part de transformation qui peut être plus ou moins grande. Sa restitution comporte une part de transformation qui peut être plus ou moins grande. Et dans la communication, que ce soit la communication au sens linguistique du terme ou qu'il s'agisse d'imitation, il y a toujours à nouveau une certaine dose de transformation qui s'effectue. Donc, on ne peut pas avoir un modèle de réplication et de sélection de réplicateurs si on n'a pas à faire des réplicateurs. Et réplicateurs, et encore une fois, on peut dire, oh, mais après tout, s'il y a une transformation, disons, je ne sais pas, 5%, 3%, 2%, les petites transformations, l'accord s'est un petit peu modifié. Vous avez appris le petit chapeau en rouge, vous ne le racontez pas exactement avec les mêmes mots. Bon. On peut dire, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ça. Sauf que, évidemment, si vous avez des petites modifications, le réfécut, ça n'a pas beaucoup d'importance dans la communication face à face. Si vous comprenez 95% de ce que je dis, c'est merveilleux. Mais si on perd 5% à chaque acte de transmission, la possibilité de stabilité culturelle n'existe pas. Par ce biais-là. Elle ne peut pas être fondée sur la fiabilité de la réplication. Parce qu'encore une fois, il est évident que la stabilité culturelle existe. Alors, prenons les choses maintenant par un autre biais. Donnons-nous comme tâche d'expliquer le fait que les sociétés humaines stabilisent des contenus culturels, stabilisent des pratiques, des croyances, des savoirs, des préférences, des valeurs, etc. Et nous demandons, nous, qu'est-ce qui rend cette stabilisation possible. Et là, on se rend compte que la réponse à la fois de Dawkins et de l'anthropologie traditionnelle, c'est de penser qu'au fond, il n'y a pas de problème parce que les hommes, les êtres humains sont capables d'une espèce d'apprentissage sans problème et d'une communication sans problème. S'ils introduisent des distorsions dans l'apprentissage de la communication, ça sera pour des raisons sociologiques et pas parce que le processus lui-même n'est pas intrinsèquement un processus parfaitement fiable. Ce que je dis, non, c'est le processus admirable, formidable, comparé à n'importe quelle autre espèce animale, ça n'a pas d'équivalent, mais c'est très, très loin d'être un processus de réplication. Et donc, la stabilité ne peut pas s'expliquer par la fiabilité du mécanisme de conservation, de la mémoire, si vous voulez, et de transmission. Juste un petit mot sur l'imitation. Je parlais de Tarte tout à l'heure, il a voyé de Tarte qui insistait beaucoup sur l'imitation. On est au XIXe siècle, on n'est pas en train de réfléchir précisément sur les mécanismes cognitifs. La même éthique de Dawkins est aussi basée sur l'idée que les phénomènes culturels se transmettent par imitation. Sur l'imitation, il y a trois choses à dire. la première, c'est que l'imitation, on la surestime beaucoup. D'abord, il n'y a pratiquement que les êtres humains et quelques oiseaux et quelques primates qui savent un tant soit peu imiter. Les êtres humains et quelques oiseaux sont particulièrement bons à imiter certaines choses, pas tout, mais même ce particulièrement bon reste tout à fait à l'imiter. l'imitation est loin d'avoir une fiabilité proche de 100% dans le cas où l'on a. Deuxièmement, il y a une surestimation de la part de l'imitation dans les interactions humaines. On est frappé par les petits-enfants qui imitent, etc. Ils imitent très approximativement et plein de choses qu'ils font ne sont pas d'imitation. L'imitation existe, elle est passionnante à étudier, mais elle est très loin d'être cette espèce de force omniprésente qui expliquerait presque à elle seule la transmission culturelle. Deuxièmement, elle est tout à fait imparfaite. Sa présence est limitée, sa qualité, tout en étant admirable, est loin d'être parfaite. Et troisièmement, il y a plein de choses qui simplement ne sont pas des objets possibles d'imitation. On peut imiter, ça veut dire reproduire quelque chose que l'on perçoit. Or, une très grande partie de ce qui se transmet culturellement, ce sont des choses qui échappent à la perception. Par exemple, quand la transmission des langues, on dit, ah oui, les mots, on les entend, bien sûr, on peut imiter, c'est vrai, on peut dire que ce qu'on apprend, le mot chemise, on imite le son du mot chemise, tel qu'on a entendu, ça va très bien, ça ne me gêne pas comme idée. Ce n'est pas la meilleure description, ce n'est pas très fin, mais enfin, ça va. et le sens du mot chemise, et le sens du mot chemise, parce que quand on apprend le mot chemise, on n'apprend pas ce que l'on ressent, on apprend un sens, et le sens, ça s'imite, on l'a vu, le sens, on l'a perçu, c'est quelque chose qu'en ayant perçu, on peut reproduire, pas du tout. Or, apprendre une langue, c'est apprendre justement des structures de sens, et en fait, la capacité de produire une indiffinité de structures de sens, et là, il n'y a rien à imiter. On peut avoir entendu le mot chemise dit dans un certain type de contexte, etc. Évidemment, on est capable d'utiliser dans des contextes complètement différents. Dans un cas, on montre une chemise, dans l'autre cas, on dit je voudrais une chemise, il n'y a rien à montrer, etc. Donc, toute la partie déjà sémantique de la langue échappe, sa transmission échappe au processus d'imitation. Dans seulement cet exemple-là, il suffit à montrer tout ce qui est croyance, savoir, etc. Tout ce qui est justement de l'ordre des contenus, et pas simplement de ce qui est directement visible, tout ce qui est aussi de l'ordre de l'interprétation des pratiques, parce que les pratiques, ce n'est pas que des gestes visibles, c'est toujours des gestes interprétés. Tout ça ne relève pas d'imitation. Or, un enfant qui imiterait les gestes des adultes sans les interpréter comme les adultes, il ne serait pas acculturé, il ne saurait pas quoi faire. Savoir quand et comment utiliser, ce n'est pas une question d'observation d'un certain nombre de conditions environnementales, c'est comprendre l'interprétation culturelle des gestes en question. Donc l'imitation, de toute façon, n'a qu'un champ d'action relativement limité. Comment expliquer, si on n'a pas des processus fiables de réplication des pratiques culturelles ou des représentations culturelles, comment expliquer que néanmoins, il y ait des représentations des pratiques culturelles, expliquer qu'il y a une stabilité. On doit avoir une espèce de dérive vers l'entropie plus ou moins rapide. et encore une fois, je pense que je le disais lors de nos précédentes rencontres, il n'y a rien d'absurde à imaginer une espèce intelligente, capable de communiquer même, mais qui ne communique que sur le ici et le maintenant, le it-et-nou, et qui ne stabilise pas une culture. Il n'est pas indispensable qu'une espèce intelligente soit une espèce culturelle. Le fait que les êtres humains soient intelligents et soient capables de communiquer n'implique pas qu'ils doivent être culturels, surtout de la façon dont ils le sont. Je ne sais pas si on avait parlé de cela déjà, mais ce qui est frappant dans le cadre des cultures humaines, ce n'est pas seulement quand ils sont stabilisés quelques pratiques, quelques techniques, quelques savoir-faire, parce que ça se trouve de façon rudimentaire mais très intéressante chez d'autres espèces animales et on le montre de plus en plus. Par exemple, des chimpanzés se transmettent à l'intérieur du groupe des techniques particulières pour attraper les termites et dans le groupe voisin, alors que vous allez faire exactement biologiquement la même espèce, ils emploient les morceaux de bois un peu différemment comme ils ont transmis une technique un peu diverse. Ce sont des transmissions que vous avez fait que je n'ai aucun problème à dire que ce sont des transmissions culturelles. Mais la vie d'un chimpanzé n'est pas pour autant une vie culturelle. C'est une vie sociale, l'éminemment sociale n'est pas une vie culturelle. Leurs interactions sont là en faisant déterminées d'une part par leur biologie et puis par ce qui leur arrive entre eux, par leur histoire inter-individuelle. Dans le cas humain, ce n'est pas qu'on a quelques techniques, quelques savoirs, quelques représentations transmises culturellement. C'est que tout est culturel. On est dans le tout culturel. Et ça, c'est vraiment propre aux cultures humaines. Encore une fois, il n'y a rien dans la constitution de l'espèce qui nous dit « Mais évidemment, cette espèce ne peut pas n'être autrement comme les abeilles vivent en essaim, les êtres humains vivent en culture. » Rien d'évident. Par exemple, on peut se demander Homo sapiens sapiens entre 100 et 200 000 ans d'ancienneté. Les peintures rupestres, les formes qui témoignent d'une grande richesse culturelle sont, elles, beaucoup plus récentes, 40 000 ans en plus. Avant, on a évidemment des techniques critiques, etc., mais on a une explosion culturelle dans l'histoire humaine qui a à peu près 40 000 ans. Qu'est-ce qu'était la vie culturelle, si je peux dire, de nos ancêtres il y a 150 000 ans ? Est-ce qu'ils vivaient déjà dans le tout culturel ? Peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas évident. On peut penser que depuis 40 000 ans on est dans le tout culturel, ou peut-être moins, peut-être seulement depuis la révolution néolithique, il y a 10-13 000 ans. C'est ouvert, ce sont des questions... En tout cas, nous, on est dedans. Si je donne ces histoires de date, c'est pour dire que ce n'est pas forcément consubstantiel de l'homme moderne que d'être, l'homme moderne au sens biologique du terme, je veux dire, que d'être un être qui est complètement pris dans ses pensées, dans ses rêves, dans la façon dont il se réveille, dont il s'endort, dont il mange, dont il interagit, dont il copule, etc., d'être pris dans la culture, comme nous le sommes. C'est peut-être une relative nouveauté dans l'histoire de l'espèce. On aurait pu dire relative nouveauté, c'est avec la temporalité des préhistoriens ou des paléontologues. Qu'est-ce qui fait qu'une culture aura pu se stabiliser chez les êtres humains ? À partir du moment où on écart, premièrement, l'idée qu'ils sont des espèces de systèmes de réplication des contenus qui vont stabiliser les contenus forcément. Deuxièmement, qu'on ne le suppose pas, et je vais pas dire, qu'ils ont une espèce de dispositif spécial pour fabriquer de la culture telle qu'elle. Une espèce de mécanisme psychologique de disposition comme ça innée à la culture. Je ne sais pas très bien en quoi elle consisterait. C'est quelque chose qu'on entend souvent dire, mais il n'y a aucune recherche sérieuse et qu'on ne fait même pas une élaboration sérieuse de cette idée. C'est simplement quelque chose qui est inspiré par l'observation du fait que nous sommes si éminemment culturels. Alors, quelles sont les autres façons de voir le problème ? C'est là qu'il me semble qu'on peut trouver du côté de l'étude de la communication et de la cognition, étude qui nous a permis d'écarter justement des modèles simplistes du style imitation, réplication, etc. On peut trouver d'autres types d'explications causales de l'existence même des phénomènes culturels et aussi de la façon dont les cultures se stabilisent mais aussi changent et sont susceptibles d'évoluer. Comment est-ce qu'on va procéder ? Pour faire ça, il faut repartir un petit peu en arrière sur quelque chose qui a été une autre dimension de mes recherches qui s'est développée pour moi à partir des années 80. J'ai toujours d'ailleurs en partie à cause de Lévi-Strauss même si comme je l'ai mentionné la plupart de ses disciples n'ont pas retenu cette partie de sa leçon j'ai toujours été naturaliste j'ai toujours pensé que la culture avait parmi ses fondements les structures même de l'esprit humain et que ces structures étaient des structures biologiques mais et qui a produit de l'évolution biologique bien évidemment mais je n'ai pas vu jusqu'à il y a une vingtaine d'années même pas d'ailleurs une quinzaine d'années le parti qu'on pouvait tirer d'une perspective d'évolution biologique cette fois dans l'étude de la cognition et indirectement dans l'étude de la culture. Il s'est développé à partir du début des années 80 avec évidemment plein d'antécédents une espèce de nouvelle école si vous voulez qu'on appelle la psychologie évolutionniste ou l'évolution qui s'accorde défendue en particulier par deux auteurs qui me sont le plus proche qui sont Leda Cosmides et John Tooby et pour ma part une partie de mes travaux se rattachent finalement à cette problématique de façon assez critique d'ailleurs mais enfin en même temps tout à fait décidée je m'expliquerai un peu plus là-dessus de quoi s'agit-il pour l'expliquer je pense que c'est pas inutile de revenir encore un peu plus en arrière et de situer les différents types d'approches des phénomènes socioculturels inspirés par la biologie je vais mentionner déjà Dawkins on y reviendra Dawkins quelle est sa conception c'est une conception qui utilise la biologie de façon et la sélection d'Arwinienne de façon analogique il dit la sélection culturelle fonctionne comme la sélection d'Arwinienne comme la sélection biologique mais c'est un processus complètement indépendant ce ne sont pas les mêmes réplicateurs ce sont les mêmes ce ne sont pas les gènes mais ces mêmes se répliquent et évoluent comme évoluent les gènes par un processus de sélection culturelle qui est l'équivalent de la sélection naturelle donc on a une analogie on a une utilisation du modèle d'Arwinien mais on n'est pas plus biologique que ça et qu'est-ce qui rend possible l'évolution des mêmes dans l'espèce humaine bon évidemment les propriétés de l'espèce humaine quelles propriétés que les êtres humains sont capables d'imiter d'apprendre donc au fond c'est une version de l'esprit comme page blanche sorti avec une machine à apprendre à apprendre tout et n'importe quoi sans obstacles liés à des contenus particuliers liés à des contenus particuliers donc finalement Dawkins reprend une image du rôle de l'esprit humain qui est celle de l'anthropologie classique alors qu'il est biologiste et qu'il introduit un modèle biologique des choses en même temps la psychologie sous-jacente est celle qui est sous-jacente dans les sciences sociales en général c'est-à-dire pas de problème l'esprit humain est tel qui rend possible la culture de la société est tel qui rend possible l'évolution des mêmes pareil pourquoi ? et en les laissant aller dans les directions où ils vont c'est un processus d'évolution complètement autonome qui est simplement rendu possible par l'évolution biologique mais qui n'en dépend pas autrement à l'extrême opposée on a disons la conception sociobiologique forte alors la sociobiologie c'est un mot bien connu qui est d'ailleurs suscité dans le monde polémique en partie justifié en partie injustifié à mes yeux d'abord parce que c'est là-bas un moment vraiment important dans l'étude des comportements animaux des comportements sociaux animaux et donc il y a un ensemble de recherches absolument formidables sur les comportements animaux qui sont la base de la sociologie qui en sont la matière qui sont sur quoi et dans quoi travaillent toute une série de biologistes d'éthologues etc. avec des résultats formidables et puis le problème s'est posé avec l'extension au domaine humain en particulier dans les travaux de Ian Wilson c'est le dernier chapitre de son sur les derniers chapitres chez les biologistes où on amène l'humain et puis voilà du coup les gens en essence sociale se lèvent et se fâchent pour des raisons en partie explicables aussi parce qu'ils ne vont quand même pas non plus véritablement faire des choses généralement donc la sociobiologie les problèmes sont posés dans son extension et l'humain pourquoi ? parce que si on regarde le comportement de l'espèce sociale autre que l'espèce humaine pour l'essentiel ces comportements animaux sociaux sont des expressions phénotypiques des gènes des animaux c'est la réalisation de leurs programmes biologiques comme le sont leurs organes comme le sont leurs aspects extérieurs etc les gènes ont des expressions phénotypiques à la fois dans les corps et dans les comportements et en particulier dans les comportements sociaux typiquement les gènes qui déterminent les comportements ont des expressions qui varient selon les situations alors que sauf privation des conditions normales de développement de l'organisme embryologique ou post-natal etc chaque individu d'une espèce quelconque va développer les traits physiques de l'adulte progressivement sans exception il faudrait un accident en quelque sorte pour que ça ne se produise pas et la plupart de ces traits biologiques sont des expressions automatiques des gènes dans des conditions environnementales normales les gènes qui déterminent des comportements ne déterminent pas toujours le même comportement le comportement est toujours fonction de conditions environnementales c'est pas des tics c'est pas des comportements dans lesquels les organismes s'engagent quoi qu'ils adviennent par ailleurs ce sont des comportements qui sont en réaction à des situations environnementales que ce soit des comportements d'aller chercher de la nourriture de copuler de se battre etc ça suppose toujours une certaine prise en considération avec un certain travail cognitif de conditions particulières de l'environnement qui déclenchent à ce moment là ce comportement le comportement est une expression phénotypique des gènes qui est conditionnée à une situation particulière alors ça peut être des situations particulières dans la vie de l'individu dans les moments de la vie ça peut être aussi des situations particulières dans lesquelles se trouve une population donc on peut avoir des réactions comportementales qui font partie de l'héritage génétique et qui ne seront jamais exprimées dans une population parce que cette population ne vit pas dans des conditions environnementales où cette expression a lieu de se faire par exemple je ne sais pas s'il y a une réaction particulière au froid et que cette population vit dans un environnement où il ne fait jamais froid et bien on ne verra jamais ce comportement et néanmoins il est génétiquement présent c'est une expression facultative des gènes qui n'aura pas lieu de s'exprimer dans cette population tant qu'elle vit dans un environnement où le froid ne se présente pas donc il faudra des expressions comportementales comme des stampides une espèce de galop commun comme on trouve chez un grand nombre d'espèces d'herbivores les bisons étant les plus célèbres mais les moutons dans nos prairies faisons pareil ils les placent tous en groupe ça suppose une certaine taille de groupe si pour une raison X vous avez des animaux qui ne vivent pas ils ne vivent jamais ce comportement là ça ne veut pas dire que ça fait partie de leur équipement biologique d'avoir ce genre de comportement donc l'idée intéressante ici c'est que les comportements complexes sociaux qui peuvent être déterminés justement par les comportements d'autrui par des conditions environnementales peuvent être des expressions phénotypiques des gènes et encore une fois si on étudie la plupart des espèces animales une très très grande partie de leur comportement s'explique dans ces termes là bon ce que font les sociobiologistes dans la version dure forte etc au début ils sont devenus beaucoup plus nuancés dans leur approche ce qu'ils font c'est d'essayer d'expliquer les comportements sociaux humains eux aussi comme des expressions phénotypiques de gènes encore une fois c'est une version extrême je caricature un petit peu certes les cultures sont différentes par exemple vous avez des règles matrimoniales différentes de société mais à chaque fois c'est le résultat d'une programmation génétique qui réagit à des conditions locales particulières donc le sexe ratio est différent la disponibilité les conditions institutionnelles sont différentes quoi que ce soit qui font que on sera monogame on sera polygame on fera du mariage du cousin croisé ou un trilatéral ou un trilatéral et tout ça à chaque fois donc essayer d'expliquer les différents aspects des cultures humaines comme étant différentes expressions facultatives de gènes qui déterminent les comportements ça me paraît fondamentalement sans espoir non pas qu'il n'y ait pas qu'il ne puisse pas y avoir dans les comportements humains des expressions facultatives de gènes mais la richesse culturelle va bien au-delà au mieux ce qui pourrait s'expliquer en ces termes reste une très petite partie des phénomènes culturels et de toute façon il y a une espèce de négation en tout cas de minoration de l'histoire et du côté cumulatif des phénomènes culturels les expressions facultatives de gènes ne dépendent pas d'une mémoire accumulée pendant des générations ça ne peut pas l'être une expression facultative de gènes c'est quelque chose qui a été sélectionné dans un environnement ancestral parce que ça contribue au succès reproductif des porteurs du gène ça ne peut pas être quelque chose qui dépend de ce qui s'est passé entre le XVIe et le XXe siècle en Sarveille ou en Sicile c'est pas quelque chose qui a informé par ce qui s'est passé là ça dépend au sens de quelque chose qui va déclencher ou pas déclencher les expressions facultatives de gènes c'est des choses qui sont déclenchées par des facteurs environnementaux or il est évident que les formes culturelles et humaines ne sont pas déclenchées par des facteurs historiques environnementaux elles sont informées en particulier par des facteurs historiques le comportement culturel ont comme facteur causal principal ce qui précède dans l'histoire culturelle Sociobiologie ou dans cette autre façon d'aborder les choses qui est étroitement liée qui est l'écologie comportementale behavior ecology on privilégie l'hypothèse si on observe des comportements en particulier des comportements humains sociaux culturels etc que ce sont qui sont adaptés au sens biologique du terme et que ce sont des expressions phénotypiques des gènes humains et la psychologie évolutionniste ou évolutionnaire s'est développée en partie en réaction contre cette vision des choses c'est un autre mouvement d'inspiration lui aussi darwinienne biologique etc mais qui est parti pour une bonne part d'une critique de cette version en tout cas extrêmement simplifiée si vous voulez encore une fois il y a beaucoup de sociobiologistes qui sont beaucoup plus subtils et nuancés que je l'ai dit et surtout qui le sont devenus au cours des années parce qu'ils ont eu affaire à la fois à des objections d'autres chercheurs et puis aux difficultés qu'ils ont rencontrées eux-mêmes en essayant d'écrire des choses dans ces termes néanmoins la psychologie évolutionniste s'est développée sur la base d'une objection à cette vision des choses l'objection tient en deux parties qui me paraissent essentielles d'abord c'est qu'entre le gène et le comportement il y a l'esprit ou le cerveau il y a un chénon manquant dans cette histoire ça va pas trop mal si vous voulez décrire le comportement des fourmis de passer du gène au comportement encore que là aussi il y a un système nerveux central qui fait le vecteur mais justement parce qu'il y a une telle rigidité disons relative rigidité entre la détermination génétique et le comportement on peut dans un certain perspective de recherche qui n'est vraiment pas la seule possible faire abstraction du détail des mécanismes du système nerveux des fourmis dans le cas humain c'est pas véritablement une option parce que le cerveau ou l'esprit humain jouent un rôle beaucoup plus complexe intense précisément ne consistent pas à réagir à des stimuli pour donner une réponse ça c'est la critique que Chomsky faisait la guerre de Skinner etc. la plus grosse partie de notre activité mentale consiste non pas à réagir immédiatement à un stimulus mais à sous la forme d'un comportement mais à observer un ensemble de stimulations d'environnement à en tirer des conclusions à y prêter attention ou pas y prêter attention et à en tirer des conclusions dont il n'est pas évident qu'elles ne joueront jamais aucun rôle dans le comportement et si elles jouent un rôle quel rôle elles le joueront parce qu'elles seront de toute façon reprises avec tant d'autres conclusions ce que nous fabriquons nous c'est une espèce d'image de notre environnement d'image du monde et de nous-mêmes constamment enrichie modifiée etc. et c'est sur la base de cette image complexe que nous réagissons à des situations nouvelles ou pas dans lesquelles nous nous trouvons donc le rôle de la cognition humaine dans le comportement humain est capital et les adaptations comportementales s'il y en a ça passe d'abord par des adaptations cognitives et on peut penser que fondamentalement la flexibilité même des comportements humains veut dire qu'il y a fort peu de détermination quasi directe des comportements par les gènes ce qui est évidemment génétiquement déterminé c'est l'organisation biologique du cerveau qui se construit comme esprit dans le développement cognitif lui-même avec à ce moment-là un input qui n'est pas seulement biologique mais qui est aussi de plus en plus interactif culturel etc. Donc la première critique de la psychologie évolutionniste est de dire les adaptations qui nous intéressent vraiment sont les adaptations mentales cérébrales il faut comprendre comment évoluer le cerveau humain de quel mécanisme mentaux nous sommes dotés premier point deuxième point toujours critique par rapport à l'attitude de la sociobiologie ou de l'écologie comportementale c'est de dire le cerveau humain a évolué d'abord il est déjà dans la continuité des cerveaux d'autres espèces de toutes les espèces vivantes antérieures aux primates et puis aux primates préhumains etc. Mais la période d'évolution de ce qui est spécifique à l'être humain c'est une période qui s'étend depuis la séparation des autres primates disons les 6 millions 5-6 millions d'années qui précèdent l'époque actuelle et c'est pendant cette période que le cerveau humain a évolué l'évolution dans les derniers milliers d'années d'un produit biologique c'est tout à fait négligeable ne sont plus négligeable que l'espèce humaine d'une part est dispersée donc on n'a plus une évolution d'espèce par une population et les gens qui font la psychologie évolutionniste à l'inverse de ceux qui font de certains de ceux qui font la sociobiologie souscrivent sans réserve à l'idée de l'unité psychique de l'espèce humaine aucune différence sociale ou culturelle ne s'explique à l'intérieur de l'espèce ne s'explique par une différence biologique on écarte complètement ce genre d'explication on sait bien qu'elle peut déboucher sur du racisme etc c'est des conneries scientifiques on laisse ça de côté la psychologie évolutionniste cherche ce qui est commun à l'espèce humaine donc elle ne cherche pas les différences les sociobiologiques sont le choix vous avez bien cherché aussi quels sont les expressions synotypiques de gènes qui sont communes à l'espèce et qui se réalisent différemment dans des éléments différents mais ils ont assez tendance à chercher aussi à expliquer des différences entre les comportements de population par des différences biologiques à chercher une espèce d'interaction entre les gènes et la culture qui fait que certaines populations auraient développé plus certains talents ou certaines capacités que d'autres etc c'est une thématique qui me paraît non seulement dénuée de toute fécondité après tout il y a eu tellement d'investissements dans cette problématique sans que ça ne donne jamais rien c'est scientifiquement intéressant mais en plus elle est évidemment pleine de risques puisqu'elle si on pense que la recherche est quelque chose qu'il faut faire de façon responsable c'est le genre de direction de recherche dans lequel il ne faudrait s'engager que s'il y a d'excellentes raisons scientifiques de le faire et avec une prudence énorme comme on le ferait par exemple si on développe des médicaments on pense qu'ils peuvent guérir du cancer mais qu'ils ont des effets secondaires graves c'est exactement le même c'est pas autre chose il y a une responsabilité de la recherche scientifique dans ce genre de dimension elle est présente et là de toute façon le problème ne se pose pas parce qu'il n'y a rien de fécond encore une fois dans ces directions donc laissons de côté tout le côté peut-être on a deux mots de plus parce qu'une grande partie des réticences des gens des sciences sociales quand on parle de biologie c'est précisément ah le racisme le gisme etc d'abord ils ne connaissent pas assez bien l'histoire du domaine par exemple Darwin était un anti-raciste était quelqu'un qui assistait sur l'unité de l'espèce humaine etc donc c'est pas vrai qu'il y ait une espèce de mariage total entre une vision biologique de l'espèce humaine et des inéracistes premièrement et nous on parle il y a des racistes qui ne sont pas spécialement estocentriques qui n'ont pas besoin de base biologique pour ça ça marche très bien aussi sans premièrement mais donc ils exagèrent même historiquement disons le degré de compromission des gens qui ont une approche biologique avec le racisme il y a une compromission très fréquente mais pas systématique il y a eu une compromission tout à fait semblable de gens qui n'étaient pas du tout intéressés par la biologie donc il y a un passé raciste des sciences sociales qui évidemment ou ethnocentrique qui a eu affaire avec la biologie mais pas seulement avec elle il n'y a pas l'innocence d'un côté et le crime de l'autre premièrement et deuxièmement le fait que nous sommes des organismes il n'y a pas de discussion le fait que la biologie est pertinente il n'y a pas de discussion il s'agit de le faire bien c'est ça et plutôt que de refuser mon dieu mon dieu si on touche à ça qu'est-ce qui va nous arriver il s'agit de le faire bien de façon qui soit scientifiquement fondée responsable intéressante la question intéressée c'est de savoir est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à tirer je reviens je la rouvre encore un petit peu je suis tout à fait sensible en même temps à cette préoccupation de ne pas ouvrir la porte à des recherches ou des idées qui pourraient sembler justifier des pratiques discriminatoires de quel ordre qu'elles soient entre les groupes humains entre les hommes et les femmes etc je ne pense pas que ce soit la bonne façon de le faire ce soit une espèce de censure de réaction bigote en quelque sorte ah vous avez dit biologie va des rétro etc ça ça me paraît complètement à côté de la plaque c'est pas là bon de nos jours en plus se développent tout un ensemble de recherches typiquement de 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 psychologie évolutionniste ou liées à la psychologie évolutionniste fait par des gens qui sont insoupçonnables des vrais militants de gauche anti-sexistes anti-colonialistes anti-racistes etc etc dont moi et bon après tout je me rappelle quand Chomsky qui n'était pas spécialement darwinien mais qui était inéiste qui défendait le concepto inéiste du langage c'était considéré être inéiste c'était déjà considéré comme être dangereusement partie liée avec des gens proches du racisme comme Chomsky, plus à gauche tu meurs ça aussi je pense fait réfléchir ce coup-ci je la ferme pour de bon cette parenthèse c'est à la fois intéressant du point de vue de l'histoire de la micro-histoire des idées scientifiques mais c'est pas l'inclusante de ce dont j'ai envie de parler donc je reviens à la psychologie glucianiste l'esprit humain, le cerveau humain a évolué sur une période de plusieurs millions d'années qui est une période où nos ancêtres n'avaient vraiment pas grand chose qui ressemble aux cultures et aux sociétés que nous connaissons aujourd'hui et l'explosion culturelle dont je parlais précédemment il y a 40 000 ans la révolution néolithique il y a 10 000 ans l'histoire moderne d'avant-hier et d'aujourd'hui la révolution informatique qui démarre cet après-midi etc tout ça, ça change le monde culturel dans lequel nous vivons le monde social dans lequel nous vivons ça ne change pas notre cerveau il ne change pas le cerveau avec lequel on est parce que le cerveau il évolue dans le courant de la vie c'est sûr que le cerveau est un adulte aujourd'hui et le cerveau de chacun d'entre nous est marqué par nos expériences nos apprentissages etc mais le cerveau avec lequel on est qui nous permet de faire ces apprentissages de faire ces expériences il est le même que celui de nos ancêtres il y a 100 000 ans donc nous sommes nous vivons dans le monde moderne avec un cerveau d'homme paléolithique d'être humain paléolithique alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire ça veut dire des choses à faire d'abord que comme ce cerveau a évolué si on prend un point de vue darwinien adaptationniste etc il a voulu de façon adaptée dans l'environnement où ont évolué nos ancêtres c'est-à-dire dans les conditions d'ailleurs qui n'étaient pas toujours les mêmes les conditions de la vie paléolithique le chasseur-cueilleur dans des environnements de savane explique-moi etc c'est un cerveau qui a vivant un groupe d'à peu près une centaine de personnes individus c'est un cerveau qui a évolué et qui a fixé les traits proprement humains dans ce contexte-là et donc on pensait que les traits proprement humains étaient adaptés à ce contexte-là et certainement pas au contexte où nous sommes aujourd'hui là je ne sais pas en voie du métal des bouquins etc tout ça fait absolument pas partie du contexte dans lequel a évolué biologiquement le cerveau humain donc l'homme moderne vit avec un cerveau d'homme paléolithique et donc l'idée qu'on devrait s'attendre à ce que nos comportements aujourd'hui soient adaptés au sens biologique du terme dans l'environnement qu'ils nous trouvent aujourd'hui est une idée fausse elle ne peut pas être anti-adaptative au point que nous disparaissions parce qu'on ne s'est plus là pour en parler mais il n'y a pas de raison particulière de penser que nos comportements guidés par notre esprit par nos capacités cognitives et émotionnelles par notre cerveau sont toujours adaptés au sens biologique du terme à l'environnement dans lequel nous nous trouvons ça n'a pas été fait pour ça donc on peut tout à fait penser que toute une série d'aspects des comportements humains de la vie sociale humaine de la culture humaine peuvent être d'un point de vue biologique soit neutre ni favorable ni défavorable à l'adaptation biologique c'est-à-dire au succès en productif c'est la seule notion d'adaptation biologique qui existe soit même peuvent être plutôt négatifs mais compensés par d'autres facteurs donc l'idée des gens qui font l'écologie comportementale de regarder n'importe quel comportement humain de dire tiens ça doit être une adaptation et d'essayer de montrer comment paraît a priori à écartir c'est toujours intéressant si on découvre qu'un comportement est adaptatif mais il n'y a pas de raison à priori de penser que ce sera systématiquement le cas encore une fois l'environnement dans lequel nous vivons produit de l'histoire et de l'évolution culturelle est très très différent de l'environnement dans lequel a évolué le cerveau humain donc il n'y a pas à chercher il y a un certain type si vous voulez il y a un certain type d'explication darwinienne de montrer ah ça c'est une adaptation pour maximiser le succès en productif et ça c'est ça il n'y a pas de raison à priori de penser que ce sera massivement ou systématiquement le cas encore une fois des cas où c'est le cas mais il n'y a pas du tout de raison d'anticiper quelque chose de ce genre là donc ça c'est les deux critiques que fait la psychologie évolutionniste à la biologie un c'est le chénon manquant l'esprit le cerveau humain fondamental c'est ça vraiment qui est le phénotype intéressant c'est ça qui est évalué qui est complexe qui détermine les comportements qui permet des comportements qui sont justement beaucoup plus que l'expression phénotypique des gènes parce qu'ils sont richement informés par l'environnement par la situation dans laquelle le comportement existe ou par les situations qu'un individu a rencontré antérieurement c'est cette capacité extraordinaire de déterminer son comportement à partir d'informations traitées retraitées échangées communiquées etc. qui caractérisent les comportements humains et qui font que non ce ne sont pas des expressions phénotypiques de gènes pour la plupart et deuxièmement ce cerveau là est un cerveau qui n'est pas spécifiquement adapté à l'environnement dans lequel nous opérons l'environnement qui nous intéresse qui ont fait des sciences sociales qui ont fait l'anthropologie qui sont des environnements tout ça des environnements culturels récents ou très récents et sur ces deux points je suis en plein accord moi-même j'avais tendance à voir les choses de façon semblable dans quelques textes que j'ai écrits dans les années 70 La question positive est la suivante est-ce que si on réfléchit sur les conditions précisément que nous ne connaissons qu'indirectement mais sur lesquelles nous avons quand même des tas de choses dans lesquelles a évolué l'esprit humain est-ce que nous pouvons est-ce que nous pouvons anticiper est-ce que nous pouvons anticiper disons la même chose plus modestement est-ce que ça peut suggérer certaines hypothèses intéressantes sur l'organisation de l'esprit humain sur comment il est organisé globalement sur certains mécanismes qu'on peut y trouver sur certaines dispositions dont il pourrait témoigner est-ce que ça va nous éclairer sur la structure de l'esprit humain et jusqu'à que je devienne familier avec ses travaux de psychologie je dois dire que je ne voyais pas tellement comment une fois que j'ai compris ce que faisaient ces collègues ça m'a vraiment éclairé et je pense que c'est en effet une dimension intéressante du travail et je vais dire en particulier de quelle façon pour des raisons assez indépendantes de ça liée d'ailleurs à l'influence de Chomsky et à la façon dont il avait montré que la connaissance du langage est un dispositif spécifique à la connaissance du langage et pas simplement ni une espèce de sémiotique générale ni d'intelligence générale j'avais moi-même développé l'idée que la cognition humaine j'étais un de ceux qui avait développé l'idée que la cognition humaine consistait en un ensemble de mécanismes spécialisés pour se traiter de domaines cognitifs différents que par exemple on ne pensait pas de la même façon on ne pense pas de la même façon j'en ai déjà parlé lors de notre précédente rencontre on ne pense pas de la même façon sur le monde vivant ou sur le monde des artefacts ou sur les phénomènes psychologiques pour chacun de ces domaines d'expérience on a des moyens conceptuels qui sont spécifiques des schémas d'inférence des façons de catégoriser sont spécifiques donc il n'y a pas si on pose un exemple comment est-ce que les instruments conceptualisent ou catégorisent il n'y a pas une réponse générale ils le font différemment selon différents domaines cognitifs il y avait le travail de Chomsky sur le langage qui allait dans ce sens-là un travail intéressant c'était le travail de Berlin et Kay sur les couleurs dans le livre Basic Color Catégorisme 1969 si je me souviens bien était une espèce de tournant pour deux raisons d'une part parce qu'il montrait que les couleurs dont la nomenclature dont la terminologie varie de langue à langue et qui était toujours donnée comme démonstration du relativisme culturel ou linguistique en fait en dépit de ces variations relativement ces variations avaient une structure sous la salle commune ces variations étaient relativement superficielles et que dans toutes les langues du monde il y avait des structures conceptuelles des façons de catégoriser les couleurs qui étaient communes qui pouvaient s'exprimer différemment mais pas du tout de façon aléatoire selon les langues donc il montrait d'une part il y avait un argument anti-relativiste d'ailleurs je pense que je n'aurais pas parlé dans ces trois séances du relativisme alors que je passais pas mal de mon temps à batailler contre lui mais enfin finalement je pense que ce bataille on a gagné je ne sais même plus à peine d'en parler tout le monde ne s'est pas d'accord avec cette conclusion mais pour mes yeux c'est vraiment ça y est même ceux qui se déclarent relativistes aujourd'hui le sont de façon tellement modeste que je suis d'accord avec eux l'idée n'a jamais été que tous les hommes se paraient l'idée n'a jamais été de nier la diversité culturelle elle n'est pas indéfinie c'est pas n'importe quoi déjà je crois que c'est que cette affaire-là a gagné donc il montrait d'une part que l'exemple type du relativisme culturel est un mauvais exemple au contraire c'est un exemple de l'existence de structures universelles sous-jacentes il montrait comment des variations réelles authentiques peuvent émaner d'une structure sous-jacente qui est commune et il montrait aussi que la classification des couleurs on n'employait pas des méthodes de catégorisation générale il y avait vraiment des aptitudes particulières à classer les couleurs qui sont propres au domaine des couleurs et qui ne sont pas celles dont on se sert pour classer les animaux le message n'a pas été compris tout de suite mais en tout cas moi je l'ai compris comme ça de même il y avait des travaux de l'anthropologie cognitive comme elle s'appelait déjà sur la classification des terminologies de parenté il y avait différents types de travaux certains essayaient d'utiliser une sémantique générale comme ça une façon générale de tailler les concepts pour la parenté comme pour le reste et puis il y avait d'autres travaux par exemple de Floyd Lonsbury en particulier qui montraient à l'invue qu'il y avait des espèces de structures très particulières au domaine donc j'avais vraiment cette idée il y a longtemps déjà que différents domaines de connaissances ou d'expériences sont catégorisés différemment font l'objet d'afférences qui ont des schémas différents etc. que notre cerveau est disposé à aborder des domaines cognitifs de façon appropriée au domaine il y avait des raisons anthropologiques de voir les choses comme ça ce qui était justement quand on se rendait des comparaisons interculturelles on se rendait compte que sous des variations intéressantes et importantes il y avait néanmoins des structures communes sous-jacentes un autre ensemble de recherches qui a joué un rôle fondamental pour voir les choses comme ça c'était les recherches des gens qui font la psychologie du développement sur la façon dont les enfants développent justement leurs connaissances du monde biologique du monde psychologique des objets physiques etc. et dans chacun de ces domaines les connaissances se développent différemment suivant on catégorise différemment on fait des inférences différemment le pattern de développement n'est pas le même c'est pas au même âge tout se développe en même temps chacun de ces organes se développe différemment comme toutes les parties du corps ne se développent pas exactement au même rythme donc il y avait ces raisons liées à la psychologie du développement et sont arrivés à un ensemble d'autres raisons qui venaient justement de considérations darwiniennes de considérations sur l'évolution même des systèmes cognitifs et la considération fondamentale est la suivante d'une part une considération qui n'est pas propre à la psychologie évolutionniste sur laquelle elle insiste c'est à dire qu'au fond de toute façon l'idée d'intelligence générale ou de capacité générale de l'apprentissage c'est de l'ordre de hand-waving comme on dit l'anglais on fait des gestes il doit y avoir quelque chose comme ça aujourd'hui avec les sciences cognitives ce qu'on veut c'est qu'il existe un certain mécanisme on veut au moins montrer sa possibilité montrer par exemple qu'on pourrait l'implémenter sur un ordinateur ou un mécanisme de ce type là c'est à dire qu'on n'est pas en train de faire des modèles informatiques des processus psychiques tels qu'ils sont mais on montre leurs possibilités donc par exemple un type de réflexion qui joue un rôle essentiel c'est les réflexions sur les conditions dans lesquelles un certain type d'information est apprenable par un dispositif qu'est-ce que le mécanisme doit déjà savoir l'ordinateur ou l'organisme ou l'individu pour être capable d'apprendre quelque chose ça part jamais de zéro on n'est pas dans la page blanche il faut qu'il y ait déjà un certain type de structure pour qu'on puisse apprendre le langage par exemple je suis désolé donc je reprends cet ensemble de raisons qu'on pouvait avoir pensé que l'esprit humain n'est pas une intelligence générale j'étais en train de parler de l'apprenabilité du rôle que jouait le fait quand on adopte une perspective quand on adopte une perspective cognitive d'un sens sérieux du terme on se donne comme règle de faire l'hypothèse de l'existence de mécanismes mentaux que si au moins on entrevoit la façon dont ils peuvent être effectivement réalisés dans le cerveau encore une fois on est très très loin de pouvoir décrire comment ils le sont effectivement mais au fond on voudrait une espèce de preuve ou en tout cas de bon argument de leur possibilité matérielle et le bon argument est donné par le fait qu'on envisage un processus complexe qu'on s'est analysé en une articulation de processus plus simple dont on sait comment ils sont matériellement réalisables par un système de neurones ou par un système un équivalent plus formel tel qu'il peut être réalisé sur une machine donc ça c'est une espèce de règle à la fois méthodologique et théorique qui caractérise à mon avis presque plus que tout qui est très fondamentale au développement des sciences cognitives donc l'idée d'une intelligence générale comme une espèce de mécanisme ou une capacité générale d'apprentissage comme un mécanisme qui permettrait d'expliquer les apprentissages humains se heurte au fait qu'elle n'est pas modélisable on ne voit pas comme elle serait matériellement possible dans des conditions qui même avoisinerait les conditions dans lesquelles s'effectue l'apprentissage humain peut-être simplement parce qu'on ne l'a pas encore conçu il y a eu de ce point de vue là un développement très intéressant avec le développement des modèles néoconnexionnistes qui ont montré qu'en effet certains apprentissages dont on avait pensé qui serait difficile voire impossible était possible simplement par une grande répétition de situations d'apprentissage de simulation et avec un certain type de rétroaction ou de feedback mais enfin si on veut regarder les conditions dans lesquelles se fait effectivement l'apprentissage humain par exemple l'apprentissage des langues suppose des structures adaptées pour l'apprentissage des langues et de même dans une série de domaines la façon la facilité avec laquelle se font un certain nombre d'apprentissage suppose une préparation à ces apprentissages une espèce d'instinct d'apprentissage comme on dit souvent des modules des dispositifs autonomes et spécialisés pour accomplir certains types de tâches cognitives en particulier des modules d'apprentissage l'argument un argument de type formel qui tient simplement à des considérations d'apprenabilité un argument de type évolutionniste est le suivant l'émergence de nouvelles adaptations de nouvelles capacités dans un organisme qu'il s'agisse de capacités cognitives ou tout autre digestives ou n'importe quoi se fait toujours en réaction à des problèmes que pose l'environnement ou à des opportunités que l'environnement propose on est dans une les membres de certaines espèces dans une certaine situation où leur succès reproductif est entravé par un certain type de problème par exemple ils peuvent être victimes d'un certain type de prédateurs à ce moment là les conditions sont réunies pour qu'évolue une adaptation qui les protège d'une façon ou d'une autre de ce type de prédateur ça peut être une adaptation cognitive où ils apprendront à reconnaître le prédateur plus facilement et à ce moment là ils ont une espèce de détecteur de ce prédateur là qui fonctionnera sans qu'ils aient besoin de passer par une grande réflexion de là il y aura une espèce de réflexe à certains traits caractéristiques du prédateur et qui suscitera une réaction par exemple de fuite ça peut être un camouflage ça peut être n'importe quoi des choses qui ne sont pas dans le psychologique mais lorsqu'il y a un problème posé dans l'environnement si la possibilité biologique existe une évolution d'une réaction à ce problème de quelque chose qui diminue le problème et que le temps s'y prête donc on est dans l'échelle de temps d'une évolution biologique on peut prédire qu'une telle adaptation va en effet émerger et évoluer ou s'il y a par exemple une opportunité un type de proie possible qui n'avait pas été envisagé précédemment et bien s'il y a des mutants qui se rendent compte qui peuvent manger tel fruit que les autres membres de l'espèce ne voyaient pas ou ne voyaient pas comme nourriture possible et bien ils auront un avantage et donc cette adaptation à une opportunité offerte par l'environnement elle aussi évoluera et donc tous les mécanismes résultats d'évolution sont typiquement des mécanismes relativement calibrées pour traiter de problèmes particuliers ou saisir des opportunités particulières en revanche il n'y a pas de pression particulière à développer l'intelligence ou une capacité générale de calcul c'est beaucoup moins clair disons que ce genre de pression sélective existe en faveur de mécanismes tout à fait généraux mais même si elle peut exister les pressions sélectives les plus caractéristiques sont des pressions sélectives en faveur de mécanismes spécialisés comme ça ce n'est pas propre au mécanisme cognitif ça peut être un mécanisme digestif il se trouve que les plantes que nous mangeons ont tel élément relativement indigeste ou toxique et bien on va développer une adaptation qui nous en protégera ce n'est pas propre à la cognition typiquement si on regardait les détails d'un organisme typiquement ces propriétés sont constituées d'un ensemble de sous-dispositifs de modules biologiques que l'idée de modularité n'est pas limitée à la modularité psychique loin de là qui sont le résultat d'une histoire évolutive propre il y a une pression pour que se développe tel un type d'adaptation et c'est en effet ce qui s'est produit parfois c'est une histoire très compliquée avec des tas d'étapes les mécanismes ont plus ou moins grande généralité etc. enfin typiquement c'est à ça qu'il faut s'attendre et lorsqu'on voit que l'esprit humain est tellement développé que c'est un investissement majeur de l'espèce le cerveau consomme plus d'énergie que ça marche beaucoup plus que n'importe quelle autre partie du corps ça coûte très cher d'avoir un cerveau comme le cerveau humain d'un point de vue biologique on pourrait imaginer que les bénéfices sont supérieurs au coût mais ce qui caractérise en effet l'espèce humaine disons c'est qu'elle a investi massivement dans le cognitif donc on peut investir dans la force dans la capacité de se cacher dans le fait de se reproduire en très très grand nombre tant pis si les 99 centièmes des descendants disparaissent etc. il y a des tas de façons dont le succès reproductif peut être assuré dans le cas humain c'est ni par le grand nombre des enfants qui sont mis au monde ni par une force extraordinaire c'est par des capacités cognitives qui permettent de tirer parti de tant de situations et donc de tirer un avantage sélectif particulier Lorsqu'on voit une espèce qui a investi aussi massivement dans la cognition plus sur une période de temps relativement brève ce à quoi on s'attendra d'un point de vue c'est pas automatique c'est une encore une fois c'est pas une conclusion nécessaire c'est simplement une direction de recherche très motivée on s'attendra à ce que l'esprit humain soit composé d'un ensemble de dispositifs spécialisés ça comporte disons un ensemble de dispositifs spécialisés étant chacun une réaction une adaptation à des aspects particuliers des problèmes particuliers et des opportunités particulières que présentait l'environnement alors si on passe très rapidement en revue quelques exemples de ce type certaines capacités sont pas proposées d'être humain la capacité déjà de distinguer des espèces naturelles et de faire des afférences rapides dessus toutes les proies potentielles et tous les prédateurs potentiels doivent avoir ça dans une certaine mesure des animaux omnivores plus que des animaux qui mangent qui consomment qu'un seul type de choses donc des omnivores comme les humains ou comme les rats on peut penser qu'ils ont des capacités de classification et d'inférence sur les plantes et les animaux qui sont particulièrement développés pas spécifiquement humains on peut penser que chez l'être humain ça prend des formes particulières mais là c'est pas quelque chose de propre à l'être humain en revanche qui est plus propre à l'être humain les êtres humains vivent en groupes sociaux typiquement plus grandes que ceux des autres primates mais plus de 100 individus ça suppose une complexité de rapports sociaux qui suppose un certain type parce qu'on a souvent parlé d'intelligence sociale c'est-à-dire de comprendre d'abord de distinguer les individus de comprendre leurs rapports etc. et d'avoir une réflexion stratégique de comprendre ce que les autres pensent que vous pensez etc. une capacité de se représenter des états mentaux d'autrui est assez développée non seulement de se représenter ce qu'autrui pense mais qu'autrui pense que je pense et ce qu'autrui pense que je pense qu'il pense quelque chose que nous faisons de toute façon tout à fait banal dans l'interaction sociale et dont il existe peut-être des rudiments chez d'autres primates mais qui est une capacité développée chez les êtres humains comme chez personne d'autre là à nouveau un développement psychologique très particulier un schéma de développement propre qui suggère une capacité modulaire de psychologie naïve si vous voulez d'attribution d'état mentaux à autrui propre à l'espèce humaine la capacité de langage je n'ai pas le temps d'entrer sur comment elle s'inscrit dans l'histoire évolutionnaire mais j'ai travaillé là-dessus parce qu'il y a un grand article avec le Gloria Origi sur ce sujet à nouveau s'inscrit dans l'histoire spécifique de l'espèce humaine il y a des raisons de penser que certains types d'adaptations liées à l'environnement naturel à l'environnement social etc. se sont développées un autre type d'adaptation qui a été beaucoup discuté dans la littérature a à voir avec les formes de réciprocité je crois qu'on va avoir déjà mentionné ici l'échange réciproque dans lequel les êtres humains s'engagent la capacité à s'engager dans des échanges réciproques suppose une capacité à comprendre ces échanges de faire des calculs d'échapper au risque d'être victime de tricheurs et tout ça suppose un type de réflexion et de calcul assez calibré pour traiter de ce genre de problème on pourrait multiplier les exemples donc il y a des arguments qui viennent de la psychologie evolutioniste un pour penser que l'esprit humain sera organisé à un ensemble de modules ou en tout cas de capacités spécialisées et d'autre part on peut tirer de la psychologie evolutioniste des hypothèses des réflexions des suggestions sur quel type de modules on est susceptibles de trouver quel type de propriété particulière ils sont susceptibles d'avoir ou de ne pas avoir pour donner un exemple de plus de discussions il y a un des types de discussions qu'il y a eu c'est est-ce qu'il y a une capacité générale des êtres humains de raisonner que le raisonnement on pourrait dire oui oui il y a une pression plus on raisonne mieux c'est ma foi à raisonner ça prend du temps si l'activité qui est pas les résultats ne sont pas garanties on n'a pas toujours raison quand on raisonne est-ce que j'avais déjà parlé de ce sujet ici je vais en dire quelques mots parce que c'est un sujet sur lequel je travaille pas mal depuis quelques années qui m'intéresse et qui a une bonne illustration du propos sur lequel nous sommes en ce moment l'idée la plus commune dans la tradition ancienne cartésienne etc c'est que la capacité de raisonnement humain est une espèce d'augmentation de renforcement énorme même de nos capacités cognitives l'homme est un animal doté de raison ça veut dire quoi il est mieux capable de comprendre le monde de réfléchir sur ses expériences d'en tirer des conclusions etc que d'autres animaux qui ne seraient pas dotés de cette capacité là donc la raison est vu là comme une espèce d'extension de la cognition individuelle une conception très individualiste du raisonnement et de la raison une objection du psychologue révolutionniste en particulier de Cosmides est de dire non il n'y aura eu aucune pression sélective pour une capacité générale de raisonner le raisonnement c'est une activité lente qui coûte cher on a besoin de raisonner sur des choses précises et urgentes comme échapper à un prédateur comme bien gérer un échange qu'on fait avec autrui etc il y a une sorte de problèmes spécifiques sur lesquels il est nécessaire de savoir raisonner mais qui ne font pas appel à une capacité générale de raisonnement mais à des schémas d'inférence spécifiques à ces différents domaines en revanche une capacité générale de raisonner très peu probable qu'il y ait eu une pression sélective en sa faveur elle envisage toujours la capacité de raisonner comme dans la bonne tradition comme une extension de la cognition individuelle moi je propose un argument de psychologie au filisme mais qui a abouti à une conclusion différente et qui est le suivant l'argument fonctionne de la façon suivante il parle de ce que nous avions déjà parlé c'est à dire du fait qu'une espèce animale qui s'engage dans des échanges dans des formes de réciprocité sans pouvoir en tirer des avantages mais les avantages que peuvent en tirer ceux qui se servent du travail collectif de la coopération des autres sans coopérer eux-mêmes ils gagnent encore plus et donc les formes de coopération n'évoluent pas si facilement dans les espèces animales parce qu'elles sont à la merci d'une évolution encore plus rapide et plus efficace de tricheurs d'individus qui tirent les bénéfices de la coopération sans en payer le prix et donc ça n'évolue bien que quand il y a des mécanismes d'une forme ou d'une autre qui empêchent ce genre de tricherie qui empêche les individus de tirer parti de la coopération sans en payer le prix bon et donc cet argument est un argument valide en effet il faut que les êtres humains aient la capacité d'une façon ou d'une autre de s'engager dans des échanges en se protégeant des risques que cela comporte mais moi ce qui m'intéresse c'est un type d'échange très particulier qui est l'échange de la formation la communication la communication c'est on pourrait dire ah quelle merveille les êtres humains en communiquant sont capables de ne plus dépendre seulement de leur propre expérience et de leur propre réflexion mais peuvent bénéficier de l'expérience d'autrui de la réflexion d'autrui mettre en commun en quelque sorte les ressources cognitives et donc en effet je sais beaucoup plus de choses que je n'en ai observé moi-même donc j'en ai référé moi-même que c'est des choses que j'ai apprises d'autrui grâce à la communication donc la communication étend nos ressources cognitives de façon merveilleuse c'est une forme de coopération une coopération cognitive ou informationnelle extraordinaire certes mais comme toute forme de coopération elle est une grande vulnérable le problème de toute coopération c'est qu'on paye un certain prix pour en bénéficier et qu'en même temps on se crée une vulnérabilité vulnérabilité à quoi ? la manipulation on peut me mentir ou on peut se laisser m'influencer même si on a des choses plus subtiles que le mensonge qui sont finalement plus communes on peut de tas de façons me manipuler par le biais de la communication si j'accepte tout ce qu'on me dit je ferai ce que je veux après tout quelqu'un qui communique communique peut avoir un certain effet sur son destinataire et c'est rare que la communication soit un pur geste d'altruisme c'est simplement pour le bien d'autrui le communicateur il cherche un certain bénéfice si tout va bien ce qu'il cherche simplement c'est qu'on reconnaisse sa compétence son savoir etc un bénéfice comme ça d'image et dans ce cas là il obtiendra en communiquant la meilleure information possible très bien dans ce cas là tout le monde est bénéficiaire mais il peut vouloir qu'autrui agisse d'une certaine façon agisse pour ses intérêts vote pour telle partie plutôt que pour telle autre achète tel produit plutôt que tel autre vienne à tel endroit plutôt qu'à tel autre etc et là l'intérêt du communicateur peut être très différent de celui du destinataire c'est-à-dire l'intérêt du destinataire c'est toujours d'être le mieux informé possible tandis que l'intérêt du communicateur peut être d'informer de donner à autrui une information vraie ou fausse mais qui incitera à faire ce que voudrait le communicateur donc on est devant un problème fondamental pour bénéficier de la communication qui est celui du calibrage de la confiance si il y aurait une façon de me protéger de toutes les manipulations et de tous les menteurs c'est de ne croire personne évidemment je perds tous les bénéfices de la communication c'est pas bon si je crois tout le monde je suis manipulable de façon indéfinie si je suis trop crédule et je risque de payer fort cher les bénéfices que je tire par ailleurs de la communication donc pour tirer parti des bénéfices de la communication il faut idéalement que je crois à ceux qui méritent d'être crus quand ils méritent de l'être et que je ne crois pas les autres ou tout un chacun quand ils ne méritent pas de l'être donc que je crois à les personnes à la fois bienveillantes et compétentes des gens qui me veulent du bien qui n'ont pas de raison de me mal informer et qui en plus savent de quoi ils parlent c'est pas si facile de savoir qui est dans cette certaine sens mais si en effet la communication est quelque chose qui comporte des bénéfices aussi importants mais que d'autre part elle comporte des coûts aussi importants on peut penser qu'auront évolué une pression sélective pour qu'évoluent tous les mécanismes possibles qui permettent de calibrer la confiance alors les mécanismes de calibrage de la confiance il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait qu'un seul il y en a qui ont à voir avec l'observation simplement du comportement des locuteurs la bonne foi peut se lire sur le visage ou oui jusqu'à un certain point parce que là évidemment ça crée une évolution minoritaire certes mais des escrocs parfaits des gens qui inspirent follement la confiance et qui sont toujours les pires escrocs il ne faut pas y en avoir trop mais disons que les mécanismes basés sur le comportement d'un locuteur ou du communicateur ont une fiabilité limitée mais ils existent et je pense qu'on est tous sensibles à la crédibilité ou à l'impression de ce que fait le locuteur c'est pas très fort comme mécanisme de calibrage à confiance il y a des mécanismes plus simples qui est simplement d'estimation de la source je sais si les gens veulent du bien ou pas les enfants croient leurs parents leurs proches et ne croient pas forcément des gens qu'ils ne connaissent pas etc c'est facile de croire des gens dont ils sont spécialistes et de ne pas les croire s'ils parlent de choses qu'ils ne savent de rien il y a des choses assez simples ça aussi tenir compte de la fiabilité de la source sur le sujet dont elle parle c'est quelque chose que nous faisons très spontanément et qui permet aussi de caliver la confiance un autre facteur un autre type de mécanisme qui permet de caliver la confiance c'est que l'information fausse typiquement présentera tôt ou tard des incohérences soit internes soit avec ce qu'on sait par ailleurs si vous avez vous êtes déjà arrivé de mentir vous savez que le problème du menteur c'est d'arriver d'abord à faire des mensonges cohérents cohérents avec que les gens chachent par ailleurs et typiquement on est obligé d'en rajouter et donc d'en rajouter un mensonge pour maintenir la cohérence parce que des nouvelles données vont arriver etc et arrive un moment où ça craque donc une façon de filtrer l'information qui rentre c'est de la tester quant à sa cohérence cohérence interne est-ce que les choses vont bien ensemble est-ce qu'elle est cohérente avec ce que je sais déjà et si vous réfléchissez ce test de la cohérence qui comme toute opération mentale a un certain coût je n'ai pas de raison de le faire sur ma perception sur ce que je sais par perception ou référence spontanée il n'y a pas de raison que je réfléchis je l'ai vu mais est-ce que je peux croire mes yeux je l'ai entendu mais est-ce que je peux croire mes oreilles je l'ai senti avec mes doigts mais est-ce que je peux non pas parce que mes yeux, mes oreilles mes doigts sont infaillibles mais c'est parce qu'ils sont c'est des très bons mécanismes très bien adaptés à l'environnement dans lequel je vis et après tout ma capacité de les évaluer ne sera pas meilleure que les mécanismes eux-mêmes parce que le frustrage lui-même n'est pas un mécanisme garanti 100% donc le coût qui aurait à réfléchir sur la cohérence de mes impressions visuelles etc. ne vaut pas le bénéfice que j'en tirerais je ne pense pas que des animaux qui dépendent seulement de leur sens par exemple vérifient la cohérence de ce qu'ils perçoivent de même sur un certain nombre d'inférences qu'on fait spontanément ce sont des mécanismes de ce moment évolué très fiables dans l'environnement dans lequel ils fonctionnent normalement c'est pas la peine c'est trop coûteux c'est pas qu'ils soient infaillibles mais comme vu que le filtrage le test de leur cohérence est lui-même faillible ça ne mérite pas de tester leur cohérence en revanche tester l'information que je reçois par la communication décider de croire ou de ne pas le croire en fonction de la cohérence en tout cas avoir cette capacité encore une fois si j'ai l'information qui me vient d'une source parfaitement fiable c'est pas nécessaire être capable de le faire c'est un avantage énorme pour pouvoir tirer les bénéfices de la communication sans avoir à en subir les conséquences les dangers qu'elle comporte donc je fais l'hypothèse qu'une capacité de vérifier la cohérence de l'information est venue première étape une espèce de course aux armements entre les destinataires et les communicateurs à ceci de près que nous sommes tous parfois destinataires et parfois communicateurs en tant que destinataires nous avons intérêt à filtrer l'information en tant que communicateurs nous avons intérêt à passer à travers les filtres de nos destinataires nous voulons être crus donc vous testez la cohérence de ce que je vous dis et bien je vais vous la montrer cette cohérence en fait c'est une manœuvre bien connue c'est l'évolution Honest Display démonstration honnête je vous montre vous doutez de ma force non typiquement Honest Display c'est fait pour la France je vous en fais une démonstration à l'avance dans ce cas là je vous montre la cohérence de ce que je vous communique et comment est-ce que je le fais précisément en introduisant dans mon énoncé même la démonstration des rapports logiques entre les vous êtes déjà prêt à accepter P et Q et je vous montre que P et Q implique R que ce serait incohérent de votre part de ne pas accepter alors que vous êtes disposé à accepter P et Q donc je vais me servir du fait que vous testez sur la cohérence pour vous montrer que ce que vous croyez il est cohérent pour vous de le croire et que ce serait incohérent de ne pas le croire si vous réfléchissez sur l'existence dans les langues humaines d'un vocabulaire logique et d'un vocabulaire pragmatique argumentationnel argumentatif donc alors etc mais tous ces termes il y a quelque chose qui mérite au moins qu'on s'y arrête car après tout si on communiquait que de l'information des faits un ensemble de propositions élémentaires qu'on catenait il ne faudrait pas que ça qu'on la fasse il y a toute une série d'aspects du langage qui visent effectivement à convaincre le destinataire et le convaincre pourquoi ? parce que précisément il n'accepte pas sans être convaincu et il est à la recherche de donc non seulement on sait qu'il va tester la cohérence on la met en avant l'étape suivante dans cette contre-armement à nouveau du côté du destinataire cette fois-ci ah bon le communicateur me montre la cohérence mais moi je vais être bien à vérifier la qualité logique de ce qu'il dit donc la capacité de raisonnement à ce moment-là évolue comme une capacité spécialisée non pas pour développer et renforcer la cognition individuelle mais pour filtrer l'information communiquée ou pour traverser les filtres de nos destinataires lorsque c'est nous qui sommes le communicateur donc on a à ce moment-là affaire à un mécanisme qui d'une part est en effet spécialisé pour un type très particulier d'information l'information qui est communiquée par rapport à une position à celle qui me vient de mes sens ou de mon propre raisonnement mais évidemment l'information communiquée elle peut porter sur tout donc on a cette espèce d'impression que la capacité de raisonnement est une capacité toute azimut mais elle est évoquée activée et spécialisée pour traiter l'information d'un certain type je ne développe pas ça mais c'est une certaine façon si vous voulez de réfléchir sur le raisonnement qui d'ailleurs a des antécédents de la théorie de l'argumentation il y a plein de gens sur la rhétorique qui ont défendu une espèce de primauté de l'argumentation là je leur donne des arguments évolutionnaires pour aller dans le même sens les arguments qui sont les développements je n'ai pas le temps de faire ça ici ont aussi des conséquences sur par exemple le type de résultat en psychologie expérimentale dans lequel j'ai travaillé ça donne des prédictions très particulières ça donne par exemple la prédiction que le même problème logique présenté dans une perspective argumentative ou pragmatique sera mieux traité que s'il est présenté simplement comme un problème logique si je vous présente le même problème comme un problème de raisonner moins individuellement là-dessus quelle conclusion vous pouvez tirer de ça en dehors de tout contexte communicationnel les gens réussiront beaucoup moins bien sur le même problème que s'il est présenté dans une perspective argumentative voilà ça a des prédictions tout à fait testables en fait testées favorablement à mon avis si on regarde la littérature de psychologie du raisonnement avec quelques collaborateurs et moi-même nous avons développé aussi mes recherches dans cette direction donc l'idée donc à nouveau une capacité modulaire qui donne une apparence de généralité mais qui elle est générale en sorte qu'elle traite n'importe quel type d'informations mais elle ne la traite que d'un point de vue très particulier c'est-à-dire elle regarde les rapports de cohérence argumentative c'est aussi particulier si vous voulez que si sur votre ordinateur votre traitement de texte vous avez un vérificateur d'orthographe il lit toutes les phrases mais il ne regarde que l'orthographe c'est-à-dire lui le dispositif de filtrage d'informations il regarde toutes les représentations mais il regarde que les relations argumentatives il ne regarde pas le reste ceci pour illustrer comment une perspective évolutionniste permet de réfléchir enfin de développer des hypothèses en psychologie qui peuvent être à ce moment-là être testables et avoir toute une série d'implications dans toute une série de domaines on va prendre un exemple simple qu'on puisse se servir ici qui n'est pas le module le plus intéressant du point de vue de l'anthropologie en général mais qui est assez intéressant et qui est en tout cas un exemple facile à expliquer parmi les capacités qui semblent avoir évolué chez les êtres humains il y a une capacité particulièrement développée à reconnaître les visages fondamentales dans une espèce comme en social où les interactions entre les individus sont vraiment individualisées on a des rapports différents avec chaque individu avec qui on a des rapports et un grand nombre d'individus avec lesquels on interagit donc il s'agit de les reconnaître individuellement une capacité de les reconnaître individuellement et typiquement cette capacité est basée sur la reconnaissance des visages qui est une aptitude qui recrute des zones particulières du cerveau qui peut être enseignée à des maladies qui peuvent résulter de lésions et qui font qu'on ne reconnaît plus les visages alors que la vision en général peut être encore en assez bon état donc on a une aptitude particulière à reconnaître les visages qui est une adaptation évidente à la vie sociale c'est pas ce plan à reconnaître tiens je vous reconnais voilà Péda Stockinger c'est pas seulement une question de pouvoir mettre un nom sur un visage en reconnaissant un visage on reconnaît le sexe de la personne on reconnaît son âge sa santé rien de plus son expression c'est une lecture une interprétation des visages pas simplement un repérage des individus l'humeur dans laquelle vous êtes comment vous regardez etc donc une façon de acceptons encore une fois une idée assez banale aujourd'hui en psychologie cognitive qu'il y a un module de reconnaissance des visages s'il y a un tel module il a si vous voulez un domaine propre un ensemble d'informations qu'il a pour fonction de traiter c'est les visages quels qui se produisent quels qui se trouvent effectivement naturellement dans l'environnement les visages des membres de l'espèce du groupe dans lequel je me trouve les informations qu'il traite effectivement ne sont pas exactement les mêmes ce ne sera jamais exactement les mêmes parce qu'abord il y a des visages que je ne peux pas voir comme des visages les conditions de lumière ne sont pas bonnes je les vois à l'envers etc. et inversement je peux me tromper et voir quelque chose comme un visage dans un nuage dans des conditions de clair-obscur je peux prendre un manteau posé d'une certaine façon sur un porte-manteau pour un corps humain avec un visage dessus etc. donc il y aura toujours et encore les visages on les reconnait relativement bien il y aura toujours un relatif décalage entre ce qu'on peut appeler le domaine propre d'un module c'est-à-dire les informations qu'il a pour fonction de traiter ce qui est sa spécialité de traiter et ce qui traite effectivement il va y avoir des faux positifs et des faux négatifs si vous voulez des informations qui n'appartiennent pas au domaine propre du module mais qui seront prises par erreur comme y appartenant quelque chose qui sera vu comme un visage et qui ne le connaît pas et inversement des choses qui appartiennent au domaine et qui ne seront pas reconnues comme telles pour le faire dans le cadre de la reconnaissance des visages le taux d'erreur et la non-correspondance des deux domaines est relativement faible au départ la chose intéressante dans d'autres domaines vous aurez une beaucoup plus grande différence si vous pensez par exemple il peut y avoir par exemple c'est ce que l'on fait d'autres espèces un détecteur de serpents capacité de réagir à la présence d'un serpent alors on va souvent se tromper prendre quelque chose qui bouge dans l'herbe pour un certain nombre beaucoup de faux positifs probablement peu de faux négatifs sinon on ne serait pas là pour en parler mais dans le cas des visages on a quand même une assez bonne correspondance même si elle n'est pas parfaite la chose intéressante c'est que le domaine effectif par opposition au domaine propre peut être envahi par des stimuli faits exprès pour vous allez comprendre ce que je veux dire le domaine effectif ce sont les informations que le module traite effectivement commençons par un exemple par exemple un exemple animal vous avez des oiseaux insectivores qui évitent de manger des guêpes qui sont toxiques donc disons un module de détection un détecteur de guêpes ce n'est pas qu'ils réfléchissent c'est que la guêpe crée une espèce de réflexe non ça je ne mange pas donc vous avez un détecteur de guêpes qui a comme domaine propre les guêpes et comme domaine effectif les guêpes qui sont reconnues comme telles ou tout ce qui est pris par erreur comme une guêpe à partir de là vous avez certains types de mouches qui sont des proies favorites de ces oiseaux prédateurs qui ont évolué et ont développé un aspect qui ressemble à une guêpe c'est à dire des anneaux orange et noir sur le corps qui le fait ressembler à des guêpes donc ce sont des cas de mimiquerie en anglais comment est-ce qu'on appelle ça en français ? il y a un terme français différent qui en ce moment m'échappe peu importe qui est la contrepartie du camouflage et donc ces mouches avec un aspect de guêpes ont envahi le domaine effectif du détecteur de guêpes de ces oiseaux prédateurs ils ont tiré parti du fait que ces oiseaux prédateurs avaient un détecteur de guêpes pour échapper à leur prédation en prenant pas fait exprès c'est une évolution de ce genre-là donc le domaine effectif d'un module et le domaine propre ne sont jamais exactement équivalents et le domaine effectif d'un module comme normalement comporte les erreurs que fait l'organisme les choses qu'il prend comme relevant du domaine il fait des erreurs innocentes en quelque sorte mais ces erreurs peuvent être moins innocentes que ça elles peuvent venir du fait que par exemple une autre espèce en a tiré parti comme dans l'exemple que je l'ai cité dans le cas humain ce genre d'envahissement des modules effectifs des domaines effectifs des modules est une chose beaucoup plus systématique que nulle part ailleurs pourquoi ? parce que les êtres humains ne sont pas seulement des animaux qui consomment énormément d'informations qui sont très attentifs qui surveillent énormément d'informations qui l'enregistrent qui la traitent etc. ils sont aussi des producteurs massifs d'informations pour eux-mêmes et aussi pour le bénéfice des autres ils communiquent énormément de l'information pour ils communiquent l'information comme on vient de le dire dans un autre contexte pour avoir un effet sur autrui pour communiquer l'information il faut pouvoir retenir l'attention d'autrui et pouvoir orienter cette attention vers ce que vers quoi on veut l'orienter donc il faut avoir un certain contrôle pour manipuler l'autrui pour que ça pour son bien le bien d'autrui pour le sien propre il faut pouvoir avoir des effets prévisibles en quelque sorte sur les états mentaux d'autrui vous ne les avez jamais autant que lorsque vous produisez une information qui est dans le domaine effectif d'un module d'autrui puisque ça va attirer l'attention le module se déclenche automatiquement dès qu'il a un input favorable et en plus la façon dont il est traité elle aussi est relativement prévisible alors maintenant voyons ce que ça donne dans le domaine des visages et bien notre module de reconnaissance des visages est déclenché son activité est déclenché non seulement par des visages naturels si je peux dire mais d'abord par des masques des portraits des images de visages qui ne sont pas des visages des objets bidimensionnels etc. qui nous intéressent on les regarde tout de suite des choses qui peuvent être extrêmement simples comme le petit sourire manifestement les conditions pour que le module soit déclenché sont très minimes un petit schéma de visage deux yeux, une bouche et immédiatement on voit une expression donc c'est outre les visages réels on a et puis des choses qui ressemblent accidentellement à un visage comme le visage dans la lune on a des représentations de visages comme on peut l'avoir dans la peinture dans la sculpture dans des masques alors ça c'est des choses qui sont mises dans le domaine effectif des modules qui l'envahissent qui prennent grande place qui ont des objets culturels importants les représentations du visage humain c'est un objet culturel tout à fait important qui tire parti de l'existence d'une disposition modulaire à prêter attention au visage à les interpréter à en tirer une information riche et qui ne font pas partie du domaine propre du module et puis on peut avoir une exploitation d'avoir des productions culturelles qui sont dans le domaine propre car nous présentons fort peu notre visage tel qu'il est naturellement on se coupe les cheveux on se maquille on se rajeunit on se fait etc c'est très variable sur l'éculture qui le fait et dans quelles conditions donc il y a tout un traitement du visage c'est toujours le visage donc c'est en effet dans le domaine propre mais on le modifie de façon à susciter des réactions automatiques sans se cacher même on n'a pas besoin de se cacher du fait que l'on se maquille c'est même attendu socialement évidemment ça induit ces mécanismes automatiques qui échappent à la volonté d'interprétation du visage comme plus attrayant plus jeune plus désirable plus ceci plus cela etc que ce ne serait le cas autrement donc qu'est-ce qui se passe l'existence d'un module de détection des visages rend possible son exploitation culturelle pour lequel il suffit de produire des stimuli qui remplissent les conditions d'input du module qui appartiennent au domaine effectif du module qui peuvent être des artifices complets comme des représentations des masques ou des portraits ou qui peuvent être des modifications des visages naturels afin d'en modifier l'interprétation la façon dont ils sont vus les réactions qu'ils suscitent les émotions qu'ils suscitent etc cette exploitation culturelle est rendue possible par le module et elle peut prendre évidemment des formes complètement variées parce que le module peut être vous avez des sociétés qui ont des masques des sociétés qui ne l'ont pas des représentations du picturale du visage il y en a ou il n'y en a pas le maquillage dans nos sociétés occidentales c'est surtout les femmes qui se maquillent vous allez chez Maasai ce sont les hommes qui se maquillent mais tout est possible les maquillages peuvent être très différents avoir des fonctions différentes peu importe le fait est que l'existence d'un module de reconnaissance et d'interprétation des visages donne lieu à une expansion de production culturelle dans ce domaine là comme vous n'en avez pas pour la main il y a aussi des dessins de la main des représentations de la main et vous pouvez aller chez Manucure mais il y a des gens qui regardent mais enfin manifestement on n'a pas un module d'interprétation des mains comme on a un module d'interprétation des visages même si les mains sont très distinctes sur les personnes etc. et donc l'existence d'une aptitude modulaire à reconnaître et interpréter les visages stabilise un ensemble de pratiques culturelles fait qu'elles sont volontiers reproduites qu'elles sont interprétées de façon relativement rigide en même temps tout en laissant l'amplitude à la variété culturelle car il y a des tas de façons d'exploiter ce module ce qui est vrai du module de reconnaissance des visages j'ai pris cet exemple parce qu'on pouvait en parler en 5 ou 10 minutes ce sera vrai du module de classification des espèces animales vous avez tout un bestiaire fantastique vous avez des représentations qui alors que disons notre capacité à reconnaître des espèces animales a comme fonction biologique de reconnaître celles qui viennent dans notre environnement ça nous amène à rajouter des animaux dans les eaux à nous intéresser aux animaux préhistoriques à représenter de plein de choses comme des animaux peut-être que même les véhicules les gens les voitures etc. sont interprétés en partie à partir de l'aptitude qui n'ont rien à voir avec des artefacts comme les voitures mais à voir à reconnaître des objets qui se bougent de façon autonome et qui ont des traits distinctifs très reconnaissables on parlait de la capacité d'un autre module la capacité que nous avons d'attribuer des états mentaux à autrui la théorie de l'esprit comme ça comme capacité mentale et bien la capacité de voir de l'intentionnalité bien au-delà des agents effectifs bien au-delà des personnes de voir les forces naturelles comme étant des agents le soleil comme étant un agent les arbres voir des esprits partout si vous voulez des agents partout qui est un fondement de la vision des systèmes religieux et l'idée de pouvoir surnaturel c'est précisément de projeter je me retire immédiatement c'est justement pas une projection c'est une projection d'une espèce d'idée individuelle une capacité qu'on étendrait en dehors de son domaine c'est pas ça du tout ayant nous individuellement cette disposition à voir de l'intentionnalité dès que certaines conditions d'épouse sont remplies qu'on voit certains types de comportements on peut envahir votre domaine d'interprétation psychologique dans le domaine d'interprétation d'intentionnalité en vous donnant des informations sur le comportement des esprits du soleil des arbres de la pluie etc. en les faisant apparaître comme intentionnels il y a une disposition à accepter ce genre d'interprétation à avoir de l'intentionnalité dans une série de choses donc des représentations qui ont ce genre de contenu se stabiliseront particulièrement bien parce que il y a un module spécialisé qui lui a une fonction propre qui est celle de traiter de la psychologie des uns des autres mais qui produit ce genre d'interprétation à partir du moment où il y a certains éléments qui suggèrent qu'un état de l'environnement qu'une action etc. est le produit d'une volonté donc dès qu'on voit des régularités des coïncidences etc. on est disposé à les interpréter en termes intentionnels parce qu'on a une grille d'interprétation intentionnelle qui est activée à juste titre d'ailleurs par ce genre d'input et à ce moment-là on peut les produire de façon massive et culturelle et elles vont se stabiliser non pas parce que les gens reproduisent à l'identique et imitent tout ce qu'on leur dit mais parce que lorsqu'on est dans le domaine d'un module on a un facteur de stabilisation. Ce que je raconte ici est une petite partie très simplifiée de la vision que j'ai des choses tous les éléments de la culture ne sont pas stabilisés par un module plusieurs modules peuvent interagir tout n'est pas simplement une affaire de modularité mais ce que je veux dire plus généralement c'est que si on veut comprendre comment se stabilisent des représentations culturelles si on veut répondre à la question de la stabilité alors qu'on ne peut pas s'appuyer sur l'idée d'une communication d'une mémoire qui assurait la stabilité à elle seule et au contraire aussi bonne que soit la mémoire aussi bonne que soit la communication elles introduisent systématiquement fréquemment plus que fréquemment parce que toujours des distorsions si on veut expliquer la stabilité il faut chercher dans les mécanismes cognitifs des facteurs de stabilisation dans les mécanismes cognitifs mais aussi dans les mécanismes sociaux et culturels donc il n'y a pas que je ne suis pas un réductionniste psychologique c'est pas l'idée c'est pas ah l'esprit humain est assez organisé que en chaque individu les choses vont se stabiliser à partir de sa psychologie individuelle il y a évidemment des conditions sociales de stabilisation de représentation laissez-moi donner rapidement un exemple si vous pensez d'une part il y a des choses qui se stabilisent en effet très facilement comme les exemples que je viens de citer certains types de croyances certains types on va parler des contes ou notamment d'autres rencontres que nous avons eues etc etc c'est un type de structure narrative sont des espèces d'optimums pour la mémoire humaine et donc se stabilisent bien vous avez d'autres types de représentations dans la stabilisation si vous voulez l'expliquer en termes psychologiques ce serait beaucoup plus difficile pourquoi est-ce que des théories scientifiques compliquées ou des théories philosophiques ou religieuses compliquées compliquées celles qui relèvent des clercs de la connaissance des spécialistes celles qui ne sont pas attrapées comme ça par tout un chacun dans le flot de la communication sociale pourquoi est-ce qu'elle se stabilise elle aussi comme phénomène culturel et là c'est pas au niveau de la psychologie individuelle je vois un rôle dans l'explication mais un rôle tout à fait insuffisant ce sont ce genre de représentations plus savantes si vous voulez typiquement sont liées à des contextes institutionnels et c'est quoi un contexte institutionnel dans la matière ce sont des conditions qui assurent la présentation répétée de certains types de stimulations d'input de représentation de production publique une institution d'enseignement comme celle que nous trouvons ici permet de stabiliser des contenus qui ne se stabiliseraient pas en l'absence dans l'institution elle joue pas seulement sur les discussions cognitives spontanées mais aussi sur la motivation des personnes et sur le fait qu'on crée un contexte qui permet ce genre de stabilisation typiquement les contenus culturels qui dépendent pour leur stabilisation de conditions institutionnelles sont plus fragiles et plus variables de culture à culture les comptes populaires ça se stabilise vous changez de religion vous changez de système politique ils continuent leur chemin tranquillement et les mots de la langue aussi les croyances religieuses peuvent être plus difficilement et les théories théologiques alors là un changement de pouvoir et vous pouvez détruire une théologie mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cela ça veut dire que d'un coup on a d'un côté des idées plus avant de sophistiquer de high culture comme ça qui dépendraient d'institution et d'autres des idées comme ça d'une culture plus populaire et qui se stabiliseraient de façon plus spontanée non parce que de toute façon même les choses les plus populaires dépendent de contexte institutionnel quel compte on raconte quand c'est pas simplement une question de la bonne volonté des gens il y a des conditions institutionnelles et inversement pour que par exemple se stabilise une théorie mathématique compliquée le théorème de Gödel la preuve de Gödel l'idée est vraiment très compliquée à acquérir même si vous lisez le thèse ou l'exposé d'abord vous ne lisez pas jusqu'à la fin parce que ça vous tombe des mains si vous n'êtes pas compétent et pour vraiment le comprendre il faut beaucoup travailler et là cela dit cette particularité comme les théories mathématiques pratiquement toujours les théories scientifiques un peu moins mais dans une certaine mesure aussi qu'une fois que vous l'avez fait le travail de le comprendre il s'impose à vous une preuve ce qu'on appelle une preuve la question épistémologique ou métaphysique de savoir si elle est vraiment une preuve s'il y a une vérité absolue voyons les choses d'un point de vue sociologique une preuve c'est quelque chose qui lorsque vous l'avez compris s'ancre dans le système cognitif vous semble quelque chose dont la vérité est indiscutable une preuve au sens fort du terme un élément de preuve dans un truc plus empirique c'est quelque chose qui vous donne des fortes raisons de penser quelque chose ce qui est reconnu comme tel laissons la question de savoir si objectivement c'est une preuve ou pas c'est pas la question la question c'est que nous sommes ainsi organisés psychologiquement qu'une preuve mathématique ou une preuve logique est quelque chose qui si on la comprend s'impose à nous donc vous créez un contexte institutionnel où l'investissement cognitif est fait pour comprendre les mathématiques et ces mathématiques alors bien qu'elles dépendent d'un petit nombre d'individus qui les comprennent vont être extrêmement sables parce qu'elles sont complètement ancrées chez ces personnes elles sont complètement parce que l'esprit humain est ainsi fait on peut espérer qu'il est ainsi fait qu'il nous met du côté de la vérité mais c'est pas mon problème ça c'est une question philosophique c'est pas ce qui lit d'ailleurs le problème de l'épidémiologie des idées scientifiques de la façon dont elles se distribuent dans une population au problème dont on parlait tout à l'heure du problème du raisonnement et de l'argumentation le même le mécanisme de filtrage qui sont exploités par le communicateur en démontrant la cohérence de ce qu'il dit nous fait que nous sommes amenés à accepter des idées que nous n'acceptons pas spontanément si nous ne voyons pas la force agrémentative en leur faveur et du coup ça permet le développement dans l'échange de façon sociale et culturelle de théories argumentées qui ne sont pas immédiatement intuitives qui peuvent même être contre-intuitives mais dont chacun des étapes de l'argumentation sont intuitives donc il y a une autre dimension là de la recherche possible si vous voulez qui est sur l'épidémiologie des idées scientifiques qui va jouer à la fois sur l'aspect social et sur l'aspect communique donc je disais aujourd'hui qu'on a commencé au début que je voulais articuler le cognitif le cognitif le communicationnel à l'échelle des populations et c'est un petit peu ce que j'essaie d'évoquer ici de façon évidemment fragmentaire dans les choses que j'ai dites pour cela en particulier du côté du cognitif il m'a paru nécessaire d'étudier les mécanismes mentaux humains et l'hypothèse de la modularité l'hypothèse que l'esprit humain est composé d'un ensemble de dispositifs assez spécialisés jouent un rôle fondamental aide elle semble en première vue être un obstacle impliquer trop de rigidité au fond c'est peut-être la dose juste de rigidité pour comprendre comment à la fois la diversité et la stabilité culturelle sont possibles pour une fois les modules dont je parle de toute façon n'ont aucune rigidité relative la plupart des modules sont des modules d'apprentissage même un module de reconnaissance des visages c'est un module pour apprendre à reconnaître Jules, Julie, Jacques, Marie etc. on n'arrive pas à faire un ensemble de visages imprimés dans l'esprit à la naissance on arrive à la capacité de reconnaître des visages les interpréter une capacité qui s'enrichit par l'expérience si on pense que la faculté de langage est modulaire c'est une faculté d'apprendre c'est un instinct d'apprentissage la plupart des modules sont des instincts d'apprentissage spécialisés des dispositions à apprendre et pas des savoirs déjà acquis et qui peuvent en plus être modifiés de façon plus ou moins radicale par des environnements culturels plus ou moins renforcés de façon institutionnelle un mot quand même des directions de recherche auxquelles j'ai essayé de contribuer et que j'ai essayé de caractériser de définir à ce point là il y a un certain type de problèmes qu'on pourrait soulever ou d'objections qu'on pourrait faire ou de réserves qu'on pourrait mettre et qui seraient la suivante on pourrait dire oui bon d'accord maintenant les institutions réapparaissent dans le tableau on était dans de l'infra-individuel et l'articulation de micro-mécanismes et voilà réapparaître nos macro-mécanismes sociaux que sont les institutions et qui se mettent à jouer un rôle dans l'histoire alors une partie de mon travail justement est de de réanalyser en termes épidémiologiques les institutions je ne veux pas évidemment je ne veux pas dans mon ontologie je ne veux pas dans la représentation où j'ai du système social une espèce de macro-entité qui flotterait en l'air comme l'université le parti l'état la religion l'église etc. ça flotterait en l'air si je peux dire toute l'entreprise en tout cas ce qui la motive de façon fondamentale je voudrais ramener j'essaie de repenser de reconceptualiser le domaine du social c'est-à-dire les choses autres qui sont plus fondamentales j'essaie de reconceptualiser le domaine du social en termes d'entités et de processus dont nous comprenions au moins dont nous entrevoyons comment ils existent dans le monde naturel enlever le mystère c'est pour ça que je suis à l'aise d'une part avec tous les processus écologiques qu'on écrit en termes physiques sans interprétation l'interprétation il faut la chercher dans les têtes pas dans les bruits de la parole pas dans les marques noires sur le papier pas dans la forme des bâtiments ou des sculptures mais dans la façon dont ils sont appréhendés par leurs producteurs ou leurs utilisateurs donc d'une part toutes les modifications et les événements physiques les états de choses dans l'environnement commun de l'espèce largement créés dans cet environnement qui est créé très massivement par les êtres humains eux-mêmes et d'autre part les états mentaux des êtres humains je voudrais pouvoir tout ramener à des choses qui sont soit dans la tête et on peut faire une description en termes psychiques et en termes du contenu soit dans l'environnement en étant des produits des actions humaines et ou des inputs des pensées humaines des choses par lesquelles les êtres humains s'affectent les uns les autres qui vont des paroles au bâtiment aux nourritures qu'on se donne alors les institutions dans une telle perspective j'aimerais justement les voir comme des articulations comme un type particulier d'articulation de ces représentations mentales et de ces productions publiques et comment faire ? reprenons si vous voulez l'exemple dont on avait parlé une autre fois d'un compte populaire prenez un compte un compte seulement qui se distribue spontanément que les gens racontent avec plaisir je ne sais pas je retombe toujours sur le petit chapeau rouge ainsi soit-il le petit chapeau rouge il n'y a pas d'obligation de le raconter il n'y a pas d'interdiction de le raconter les gens le racontent quand ils veulent le raconter nous nous situons dans une société tradition orale les choses sont complexifiques en restant du même ordre dans une société tradition écrite et donc le compte est tel que même si chacun ne le raconte pas exactement de la même façon il y a une espèce de structure canonique vers laquelle les gens retombent donc il y a des variations tout le temps mais elles s'annulent les unes les autres on n'a pas une espèce de dérive vers n'importe quoi mais si les gens s'écartent de la façon dont ils le racontaient ceux qui le raconteront après un peu reviendront vers la forme canonique qui est en quelque sorte une espèce d'attracteur dans l'espace des possibles narratifs bon là on a fait un objet qui n'est pas institutionnel maintenant imaginez un compte à propos duquel il y a une règle qui dit ce compte on doit raconter à Noël une règle très simple qui dit qui simplement crée une obligation de raconter ce compte dans certaines circonstances d'abord qu'est-ce que ça veut dire il y a une règle qui crée une obligation là mon oreille naturaliste commence tout de suite à faire attention parce qu'une règle c'est quel genre d'objet une obligation c'est quoi c'est un objet abstrait ça ne va pas alors qu'est-ce qu'il y a de quoi est-ce qu'on parle quand on dit il y a une règle qui crée une obligation il y a une autre représentation qu'elle aussi est distribuée la règle n'est qu'une représentation c'est la règle qui dit il faut raconter ça à Noël une autre représentation circule de même qu'il y a elle envoie sa petite fille qui a un petit chapeau rouge avec un panier etc et il faut raconter ça le petit chapeau rouge il faut raconter ça à Noël et cette règle n'est rien d'autre ni plus ni moins qu'une autre représentation mais qui fait que à partir du moment où elle aussi est répandue de toute façon elle n'existe pas abstraitement elle n'existe que si elle est répandue comme le petit chapeau rouge donc les gens connaissent la règle comme ils connaissent le petit chapeau rouge et elle crée ceci qu'elle catégorise les comportements pour des comportements de conformité et de non conformité elle n'oblige à rien du tout simplement si vous racontez le petit chapeau rouge vous vous êtes comporté de façon conforme à la règle et si vous ne l'avez pas raconté dans la manière que vous deviez le faire vous ne vous êtes pas comporté conformément à la règle c'est tout c'est tout mais ça crée des motivations parce qu'après la conformité ou l'inconformité elle-même elle est liée à d'autres représentations on peut dire celui-là il ne fait pas ce qu'on doit faire et ce n'est pas que ce qu'on doit faire existe abstraitement c'est simplement ça rend possible ce discours supplémentaire de critiquer une personne pour ne pas avoir fait ce qui devait être fait etc donc à ce moment-là l'existence de deux représentations qui circulent l'une le petit chapeau rouge l'autre la règle selon laquelle on va raconter le petit chapeau rouge à Noël sont articulées et l'une joue un rôle causal dans la distribution de l'autre la distribution de la règle joue un rôle causal dans la distribution du compte elle incite les gens à raconter ça veut dire elle incite les gens à raconter le compte à Noël à ce moment-là on a affaire à une micro-institution qu'on n'avait pas avant parce que vous avez deux niveaux de représentation et un niveau de représentation joue un rôle causal dans la représentation de l'autre représentation vous avez donc dans une représentation et à propos de la représentation de l'autre alors ça c'est le petit chapeau rouge maintenant pensez à une université c'est la même chose non plus compliqué vous avez des contenus les contenus des enseignements les syllabuses il y a des règles à propos de comment il faut raconter puis il y a des règles sur qui doit le dire quoi mais ça vous dit qui doit le raconter à qui dans quelles circonstances comment il faut répéter est-ce qu'on va vérifier si ça a été acquis il y a tout un ensemble de règles concernant la diffusion du savoir qui va être en cause cette fois-ci la transmission c'est-à-dire la distribution de cet empilement de représentations dont les unes sont à propos de la distribution des autres mais en cause des gens dont c'est le métier des bâtiments dans les cas de tout une série de productions publiques etc quand je dis des gens dont c'est le métier à nouveau qu'est-ce que veut dire c'est le métier ça veut dire qu'un ensemble de représentations qui catégorisent leur comportement comme étant faire leur travail mais ne pas faire leur travail etc vous avez un empilement de représentations et de comportements publics de production publique y compris des productions matérielles en dur comme le bâtiment de la MSH où nous sommes qui constituent l'institution si vous pensez à des institutions économiques au marché qui déterminent des prix un prix c'est une distribution qui est distribuée pendant un certain temps dans la population et qui détermine ce qui fait qui n'oblige à rien les renos mais qui fait que si vous êtes prêt à mettre tant d'argent vous pouvez avoir tel bien le prix change ça modifie donc ça rend possible certains types de pratiques et impossibles d'autres les pratiques elles-mêmes modifiant ayant à fait si les gens n'achètent pas ce prix-là le prix baisse vous connaissez toute l'histoire et on peut re-raconter si vous voulez la logique du marché en termes épidémiologiques et à nouveau vous avez pourquoi est-ce que c'est un phénomène institutionnel parce que vous avez un empilement vous avez un ensemble de représentations dont la distribution des unes dépend de la distribution des autres et une partie de ces représentations concerne la distribution des autres représentations dans cet ensemble donc je propose si vous voulez une analyse des phénomènes institutionnels en termes épidémiologiques qui ne laissent aucun résidu aux listes comme vous le savez je passe pas mal du temps avec des philosophes j'appartiens à l'Institut Jean-Nicot qui est un institut surtout philosophique qui ont fait de gens qui ont tous une vocation interdisciplinaire qui font à la fois soit sont des philosophes qui s'intéressent à des sciences empiriques et des pratiques soit des gens qui, moi, qui viennent des sciences empiriques mais qui s'intéressent à la dimension philosophique des choses et bien ce genre de questions dont on vient de parler c'est des questions un peu de philosophie des sciences c'est une question de quelle est l'ontologie des sciences sociales quel genre d'entités on reconnaît qu'est-ce qu'on ce genre de phénomène on pense devoir reconnaître pour pouvoir développer une science sociale comment est-ce que les sciences sociales s'articulent avec d'autres disciplines ce sont des questions comme ça assez fondamentales assez philosophiques de philosophie des sciences qui m'intéressent aussi quand je parle beaucoup avec mes collègues et comme je vous l'ai dit au tout début mon travail d'une part semble dispersé entre un certain nombre de disciplines l'anthropologie l'effet de la linguistique je fais de la psychologie expérimentale la biologie etc en même temps tout ça pour moi présente une grande unité c'est un effort pour repenser les fondements des sciences sociales dans leur rapport aux sciences psychologiques et aux sciences biologiques développer des façons qui n'est pas réductionnique c'est pas du tout mon propos mais qui est d'articuler et d'unifier c'est un propos d'unification plus que de réduction je ne dis pas que ce serait évidemment une reconstruction héroïque à post-théorie de dire que tous les jours c'est ça que j'ai eu en tête en travaillant à chaque fois qu'on travaille sur un problème particulier un problème de pragmatique particulier sur je ne sais pas quoi un certain type d'implicitation ça s'accompense on ne pense pas au great picture à l'image d'ensemble ou si on travaille sur une interprétation de tel rituel dans telle ethnie mais pour ma part tout ça c'est quand même toujours inscrit dans cette espèce de projet général de réfléchir sur les fondements des sciences sociales qui partaient d'une grande frustration avec ce que j'avais appris quand j'étais étudiant quand j'ai commencé à m'intéresser à ces domaines j'en parlais l'autre jour avec des amis je me suis rendu compte un jour où je parlais je dînais avec l'ancien avec François Furet ancien président de l'HESS et et on parlait de de Gourvitch qui était professeur de sociologie à la Sorbonne quand moi j'étais étudiant et je ne peux pas dire que j'ai beaucoup apprécié ce professeur là mais je me suis rendu compte qu'il a eu une espèce d'influence très forte sur moi une influence complètement négative Gourvitch avait qui était liée à Parsons à la sociologie américaine etc. avait une ontologie du social qui était luxuriante il y avait je ne me souviens plus il distinguait je ne sais pas combien de formes de socialité 7 niveaux en profondeur 4 types d'organismes il y avait toute une série de concepts avec toujours des nombres un petit peu comme dans le maoïsme ou le bouddhisme les 7 devoirs les 4 erreurs les 9 il y avait toujours des choses de ce genre là il y en avait plein plein de ces choses là et je me disais mais pourquoi 7 et pourquoi est-ce qu'il y a ça et pourquoi ça plutôt qu'autre chose et pourquoi tout ça me paraissait une espèce d'arbitraire et total comme si on pouvait au fond s'offrir des concepts très à la douzaine et que le résultat serait bon et je pense que ça m'a donné par réaction le goût d'une certaine ascèse conceptuelle dans le domaine des sciences sociales ça joint avec le fait d'avoir vécu cette période formidable du développement des sciences cognitives c'est à dire où pour la première fois on a enfin eu une approche naturaliste sérieuse des phénomènes humains on a poussé dans la direction dans laquelle je suis allé juste un mot sur le je me rends compte quand on parle comme ça en France aujourd'hui beaucoup de gens ici pas particulièrement dans ce bâtiment se sont demandé qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant dans le domaine des sciences humaines dans les dernières 30 ou 40 années qui se serait qui Lacan qui Foucault etc qui Derrida de moi me paraissent des choses tout à fait intéressantes du point de vue de l'histoire culturelle mais très négligeable du point de vue de l'histoire scientifique il paraît évident à moi qu'il y a eu sur le plan de l'histoire intellectuelle un changement majeur on est aujourd'hui capable de penser sur la pensée sur le mental sur l'esprit sur la réflexion et sur tout ce qui va avec et donc sur la culture aussi avec des instruments nouveaux des demandes nouvelles pas qu'on a acquis des certitudes etc c'est que la problématique s'est radicalement transformée et une espèce d'accélération de la recherche dans ce domaine qui est formidable c'était une période formidable à vivre et je suis frappé par le fait que tant de mes collègues qui ont pris pas mal d'amis sont restés complètement imperméables à ça ou peut-être que c'est moi qui suis passé à côté de la plaque qui me suis intéressé à ce qui n'était pas vraiment la chose la plus intéressante je ne sais pas je voudrais rattacher ça à ce qui était c'est par là qu'on avait commencé c'était mes motivations politiques vous avez raconté je crois au tout début dans un premier entretien que j'étais arrivé aux sciences sociales par l'effet du militantisme politique et d'une double façon d'une part parce que j'étais un militant anticolonialiste et que appliquer les modèles marxistes standards sur des situations des pays du tiers monde etc c'était manifestement passé à côté de la complexité de l'émotion culturelle de la tradition historique c'est presque un manque de respect aussi d'ailleurs pour l'histoire des peuples concernés et donc je me suis intéressé à l'anthropologie pour mieux comprendre ces situations politiques là au départ et deuxièmement il y avait un autre aspect lié à des questions d'anthropologie beaucoup plus théorique fondamentale presque philosophique je ne sais pas si j'en avais parlé le premier jour il y a chez Marx et chez les anarchistes dont je me sens très proche une anthropologie implicite alors assez explicite chez Marx une anthropologie au sens d'une certaine idée de quoi est-ce que les êtres humains sont capables si on veut réfléchir sur un monde plus juste plus libre ça suppose une certaine idée de la façon du potentiel humain ce dont les êtres humains sont capables ou ne sont pas capables une vision généralement assez optimiste particulièrement dans la conception de l'archive des choses mais une vision qui est finalement très comme ça de l'ordre du wishful thinking de prendre ses désirs pour la réalité qui est fondée sur très peu de choses c'est de l'espoir je veux tellement que ce soit comme ça que ça doit être comme ça pour dire les choses d'une autre façon il y a cette notion qui est maintenant extrêmement discréditée de socialisme scientifique Marx opposait le socialisme scientifique au socialisme utopique non pas dans le sens où le socialisme scientifique était moins ambitieux et finalement ne visait pas dans un certain sens une utopie tout autant que le socialisme utopique mais il entendait fonder à la fois la vision de la société sans classe la société juste à créer et du passage à sa société sur une compréhension scientifique du monde social alors moi praticien des sciences sociales plus de 150 ans après si j'ai une certitude c'est que les sciences sociales sont complètement en dessous de la tâche c'est à dire que notre compréhension du monde social est balbutiante fragmentaire elle était encore plus à l'époque mais elle est restée là largement nous ne maîtrisons pas du tout notre compréhension des phénomènes sociaux pour pouvoir dire véritablement ce qui est possible le meilleur monde possible et comment on pourrait y arriver on navigue à très très court terme et en se trompant beaucoup il n'y a qu'à penser à l'économie qui est probablement un des domaines les plus précis des sciences sociales un des plus prédictifs et on voit bien que hormis des périodes relativement régulières où un cycle se poursuit de façon tranquille et où on fait des prédictions assez justes il suffit qu'on sorte de cette période de régularité qu'on arrive dans une très relative singularité pour que les meilleures prédictions des meilleurs économistes se révèlent véritablement inopérantes alors s'il s'agit de choses plus complexes que simplement des phénomènes économiques qui sont bien sûr complexes eux-mêmes mais des choses plus complexes des rapports sociaux des rapports culturels le rôle de la religion de la nation etc on est dans quelque chose qui est un peu mieux que le journalisme mais pas beaucoup mais je ne vois pas là-dedans une raison de baisser les bras et de dire ah bon tant pis ça n'est pas important on va faire tout ça à l'instinct etc je pense que l'objectif d'asseoir il y a deux choses dont je reste convaincu d'abord c'est que et ça c'est pas basé sur des considérations scientifiques j'aimerais un monde plus libre plus libre et plus juste ça me semble absolument désirable mais ça je n'en aurais rien pour le justifier et c'est souhaitable pour aller dans une telle direction de comprendre le monde social le mieux possible de comprendre le potentiel humain le mieux possible je pense que l'objectif de fonder une action sur des connaissances les meilleures possibles est un objectif juste donc l'idée de l'expression socialiste et scientifique elle appartient au passé mais l'idée de développer autant que faire se peut une connaissance scientifique du monde social pour mieux agir dans ce monde me paraît tout à fait juste et ça me paraît essentiellement de la sortir d'une modestie indispensable c'est-à-dire une des choses qui ne va pas dans l'idée de socialiste scientifique et qui fait que l'expression n'a pas envie de la reprendre c'est qu'évidemment le mot scientifique a été utilisé tout à fait à mauvais essai ou que se sont affirmés savants scientifiques détenteurs de la vérité c'est-à-dire employés dans ce sens scientifique c'est ceux qui savent la vérité plutôt que ceux qui sont bien au courant de leur ignorance et qui la recherchent difficilement c'est dans ce sens-là que l'expression est employée donc une meilleure appréciation de nos connaissances et de nos ignorances et puis un effort vraiment concerté pour comprendre justement parce que dans l'action c'est ça qu'il s'agit des mécanismes causaux à l'oeuvre dans le monde social donc ça ça me paraît un objectif les êtres humains sont capables et pas capables c'est-à-dire quel potential ils ont tout ça me semble les objectifs fondamentaux et c'est c'est une des choses qui peut motiver quelqu'un à essayer de s'engager dans les sciences sociales dans un travail qui est un peu de refondation en quelque sorte en partie comme j'ai essayé moi-même d'y contribuer comme objet de connaissance le monde social est sûrement moins intéressant avec la physique fondamentale avec les mathématiques je ne sais pas ça n'a pas la beauté des cristaux mais ça nous concerne beaucoup plus directement et c'est très difficile à appréhender donc quand je réfléchis sur ce que j'essaie de résumer ici je me dis que j'ai pris avec beaucoup de plaisir d'ailleurs plein de risques intellectuels parce que je n'ai pas du tout suivi les voies les plus largement empruntées parmi mes camarades et mes collègues que donc probablement Jésus me gourait pas mal parce que il ne faut pas trop se faire d'illusion il y a une part d'incertitude je suis d'une part convaincu de ce dont je suis convaincu j'ai des idées que je défends etc mais en même temps je suis convaincu qu'on n'est pas très bon juge de la qualité ou de la vérité de ses propres cher je n'ai jamais manqué de motivation je trouve ça vraiment à la fois intéressant intellectuellement et finalement lié de façon parfois très indirecte mais toujours parlante intéressante à l'expérience personnelle qu'on peut avoir le travail sur la communication le travail sur la vie sociale etc la réflexion sur la culture m'a amené à voir j'ai l'impression de moi de vivre dans le même monde où vivons tous avec une vision un peu particulière qui est fausse ou juste ou un mélange de faux et de juste qui a été très formé par mon travail c'est vraiment d'avoir une vision sur le monde un peu différente de celle de mes contemporains comme chacun entre nous une vision différente je ne veux pas dire que je suis exceptionnel en ça mais qui est très marqué quand même par le fait que j'ai passé toutes mes années de recherche à réfléchir sur des choses qui sont les choses de notre vie et justement en plus le fait de regarder les macro-phénomènes chercher l'explication des macro-phénomènes dans les processus les micro-processus qui nous mettent en cause comme individus et même à l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à notre insu le fait qu'il y a une espèce de continuité entre l'expérience personnelle et la réflexion sur l'ensemble voilà je dis ça pas pour pas pour en tirer une conclusion normative ni pour dire que c'est bien ni pour dire que c'est mal mais pour donner un peu l'affect en quelque sorte avec lequel je vis ce travail là j'aime beaucoup ça je propose qu'on arrête ici